Vous direz que tout ce que vous voyez là, c'est les musulmans qui les font. Si tu n'apprends pas ta religion, ils vont te dire que les musulmans, eux là, c'est eux qui ont fini à faire tout ce qui est comme barbarie dans ce monde. En tout cas, quand tu entends Allah ou Akouba, et que quelque chose t'est gâté là-bas, en tout cas, c'est l'islam qui enseigne cela. Si tu n'apprends pas ta religion, ils vont te dire, lorsque tu deviens musulman, c'est que tu es devenu doulard. Lorsque tu deviens musulman, c'est que tu es devenu arabe. Si tu n'apprends pas ta religion, ils vont te demander, mais toi, ton dieu est là, c'est arabe, seulement lui, il comprend. Pourquoi on ne peut pas l'adorer dans une autre langue ? Si tu n'apprends pas ta religion, les gens vont te dire que tu n'aimes pas Jésus. Les gens vont te dire que tu détestes Moïse. Les gens vont te dire que tu détestes Abraham. Si tu n'apprends pas ta religion, les gens vont jusqu'à te dire que ton prophète a pris une fille de six ans. Et maintenant, il a consommé le marage à neuf ans. Si tu n'apprends pas ta religion, les gens vont te dire que ton prophète a forcé les gens à devenir musulman. Voilà pourquoi nous faisons le rappel. Voilà pourquoi nous insistons et nous persistons. Nous disons à tout musulman d'apprendre sa religion et d'enseigner sa religion à ceux qui ne connaissent pas sa religion. C'est parce que le prophète Mohamed, il a dit ceci. Il dit qu'il y a 40 potes à ta droite, 40 potes derrière toi, à ta gauche. Il dit qu'ils vont te témoigner contre toi le jour du jugement dernier. Parce que tu ne leur as pas dit que vraiment tu deviens musulman pour hériter le paradis. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans un monde où il y a des gens qui croient et il y a des gens qui ne croient pas. Il y a d'autres. Quand tu vas leur dire que c'est Allah qui nous a créés, lui, ça le fait rire. Il rigole. Il y en a, quand tu vas leur dire que si tu ne deviens pas musulman, tu ne pourras pas aller au paradis, ça le fait rire. Il croit même pas. Mais par contre, il y en a quand tu leur dis que si tu deviens musulman, tu vas aller au paradis, lui s'approche auprès de toi et il te demande, il te demande frère, ou bien il te pose la question à savoir. Quand tu dis que si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas aller au paradis frère. Est-ce que tu peux me montrer cela ? C'est ceux-là qui se soucient réellement de la vie après la mort. C'est ceux-là qui ont un souci réellement de la vie après la mort. Mais par contre, toi, qu'il meurt, qu'il ne meurt pas où ? Du moment où il a déjà fini de manger garba, tout le reste, ça sera moins le coup. Ça ne lui dit plus rien. Que votre Dieu n'a qu'à exister, que votre Dieu n'a pas existé, lui, ce n'est plus son problème. Ça ne lui dit rien. C'est-à-dire que lui, il est déjà rassasié. C'est pourquoi nous, on sort. Et maintenant, il a dit, dans la soirée de 41, à partir du verset 33, qui a la plus belle parole que celui qui appelle les gens vers Allah ? Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'actuellement, là où nous sommes arrêtés, et nous sommes en train d'appeler les gens vers la religion islamique, cette parole-là dépasse n'importe quelle parole qui se trouve ici à jamais. Cette parole dépasse n'importe quelle dit que vous êtes en train de dire ici à jamais. Cette parole est plus importante que tout ce qui se trouve ici à jamais. Alors, c'est pour dire, pour quelqu'un qui réfléchit, mais qui résonne, c'est le moment d'être approché en même temps. Mais posez vos questions, manifestez-vous, n'entendez pas de suite à 15 ans. Et à maintenant, tout le temps le rappelle, nous disons aux musulmans, arrête de faire la prière au repos. Arrête à l'accompagner les gens uniquement dans la mosquée. Parce que de la manière, tout ce que nous avons fait sur la tête ici, c'est comme ça aussi, la prière aussi a un rôle. Mais le rôle de la prière, c'est de t'éloigner des trépitudes. Merci, Oussaz. Et tu blâmes, ça, c'est le rôle de la prière. Le rang chapitre 29, le verset 48. Merci, Oussaz. C'est pourquoi, lorsque tu finis de prier, et que tu reviens faire encore les mêmes actions que tu as fait, tu n'as pas prié, mon frère. Tu reviens ta prière. C'est clair. Ça, c'est le rappel que nous faisons aux musulmans. Mon frère, tu as fait le transfert. Oui. Tu lances, ça ne passe pas. Un. Ta première réaction, c'est quoi ? Est-ce que le transfert est venu ? C'est comme ça. Pour ne pas avoir une histoire avec le musulman, tu vas essayer de voir d'abord si c'est venu. De voir d'abord. Si ce n'est pas venu là, allons là-bas. Allons là-bas, il n'y a pas de transfert. En un moment, quand je fais le transfert, je dois appeler. C'est ça qui est le but même. Maintenant, quand j'ai pris, je dois être bon. Bien sûr. Donc, quand j'ai pris et puis je ne suis pas bon, je dois revoir la prière comme je dois revoir mon transfert. C'est clair. Vas-y, papa. De la manière que, lorsque vous faites quelque chose, et que la chose n'atteint pas le but, et que vous revenez voir si vous avez bien fait, c'est comme ça que tu finis de prier, et que ça n'a pas atteint son but, il faut aller revoir si tu as bien fait la prière. Et c'est ce que nous disons aux musulmans. C'est ça qu'on appelle le rappel. C'est ce que nous disons aux musulmans. Parce que d'aucun diront. Parce que ce que nous fais, on appelle ça l'interreligieux. De titre comparatif des textes. Mais quand l'homme n'est pas là au début de notre rappel, et qu'il vient vers la fin, et en tant que nous sommes en train de parler de grégoire, c'est de grégoire seulement vous parler. On fait ce qu'on appelle l'appel et le rappel. Et nous informons toujours les musulmans. Ils sont en fait tango-tangos dans l'islam. Ils ne sont pas bien dans l'islam. Ils sont sur un pied. Nous leur disons que c'est le moment de changer, de te conformer. C'est le moment de te conformer. Parce que pour ne pas que tu puisses regretter deux fois le jour du jugement dernier. Pour ne pas que tu puisses regretter deux fois le jour du jugement dernier. Pourquoi deux fois ? Tu vas regretter le jour du jugement dernier parce que le prophète Mamas Sallam a dit que tout le monde le jour du jugement dernier va regretter. Que tu as gagné, que tu n'as pas gagné, tu vas regretter. Ceux qui ont gagné et qui vont regretter, ils regrettent pourquoi qu'ils n'ont pas fait beaucoup ? Pourquoi ils n'ont pas fait plus ? Mais toi, tu auras deux regrets. C'est-à-dire que ce premier regret, vous comprenez ce que vous voulez, les gars. C'est-à-dire que ce regret, ça là, ça, c'est le premier que tout le monde va avoir. Maintenant, le deuxième que toi, tu vas avoir là, pour dire que... Donc, moi, j'étais musulman. Je suis musulman. Voilà mes amis qui étaient musulmans. Ces jeunes qui sont venus prêcher là. Ils vont entrer dans leur paradis là-bas. Moi, putain, je faisais un ouéas. Je faisais un mouvement. Ils m'ont dit de laisser. Je n'ai pas laissé. Et moi, tant que musulman, je suis venu perdre ici encore. Ça, c'est deux regrets. Et comme il n'est pas encore trop tard, le préfère normal, il dit, lorsque quelqu'un n'est pas encore mort, ne dis pas que lui, c'est un habitant de l'enfer. Lorsque quelqu'un n'est pas encore mort, ne dis pas que lui, c'est un habitant du paradis. Parce que tout peut changer à n'importe quel moment. Il y a des gens qui vont faire les mauvaises actions et les mauvaises actions. Au moment où, c'est-à-dire qu'au moment où leur vie reste un peu seulement, ils vont changer. Il y a un monsieur qui voulait se convertir. Il est rentré dans une mosquée. Il était carrément saoulé. Et il a dit que lui, il voulait se convertir. Les fidèles, ils ont dit à Limon, il ne faut pas le toucher. Lui, il est saoulé. Il n'a qu'à aller se laver d'abord et il va venir pour se convertir. Près de dix personnes, ils veulent soulever le gars. ou pas. Lui, il dit, va se convertir d'abord avant d'aller à la maison. Et maintenant, le prophète a dit, il y a trois choses qu'il a fait rapidement. Premier, lorsque quelqu'un meurt, enterrez-le vite pour l'oublier. Si tu fais comme mes parents coureux, si tu fais comme mes parents pétés, si tu fais comme mes parents paulés, qui prennent le corps pour aller déposer à Ivo Sepo, qui va faire deux ans là-bas, qui va faire trois ans à bête. La troisième année, quand tu vas faire sortir le corps, c'est comme c'est maintenant le monsieur est mort. Tout ce que tous les deux ans vous avez fait, on a oublié où ? En vrai que lui, je viens de mourir tout à l'heure. Il a été dit. Dans le prophète, c'est trois jours seulement. Enterrez-le. Enterrez-le vite, 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 vite. Parce que quand il est là, il ne peut plus rien vous apporter. Rien. Donc, à l'aide de l'enterrer, ça c'est le 1. Le deuxième, deux jeunes qui s'aiment, mais au lieu de se cacher derrière la maison, vous allez faire tout ce qu'ils peuvent vous faire. Au lieu d'aller dans les hôtels, vous allez faire ce qu'ils peuvent vous faire. Au lieu de faire tout le gâtiment, ces deux jeunes se sont présentés devant la famille. Et ils disent, là, on veut se marier. C'est clair. On peut dire marier-le rapidement. C'est clair. Ils ont toute l'opportunité de faire ce qu'ils veulent faire. C'est clair. Parce que dès le lendemain, au moment où tu es en train de dormir dans la maison, avec ta longue pape, ils sont en train de se voir derrière la maison. Il a déjà dit. Ils peuvent vous faire ce qu'ils peuvent vous faire. Maman, tu es là. Dans la même manière, tu es en train de dormir avec ton long boupou. Tes enfants, ils sont en train de se voir, ils peuvent vous faire ce qu'ils veulent faire. Les personnes qui disent, ils sont en train de se voir devant toi. Il ne faut pas dire que non, lui, moi, je ne l'aime pas, que vous n'allez pas vous marier. La seule chose qui peut ennouer le mariage, vous connaissez ça très bien. Ça n'a rien à voir avec ce que vous demandez à ces jeunes-là. L'entendit. Et la deuxième des choses, quelqu'un qui veut se combattir, combattissez-le. Parce que la mort se promène comme ça. À n'importe quel moment, pas où, en guère, je suis pendant un tel, il n'est plus. Ça, c'est à 13 juillet. Le gars en train de vendre comme ça, avec son chassé, il est tombé, il est mort. Même parce qu'il a point qu'un gars, il est mort. Même 13 juillet, quelqu'un qui était souffrant, il l'a envoyé à l'hôpital au sud de 13 juillet. Et maintenant, lorsque le mécène a vu, le mécène a touché, touché, il dit, mais vous avez très bien fait d'envoyer le gars. Si, c'était comme si vous l'avez tué un peu. Il allait mourir. OK. Faites-le à soi, je viens, je rentre dans mon laboratoire pour aller faire sortir les choses pour venir le soigner. Quand il est rentré, il est là-bas, il dure. Il ne vient pas. Jusqu'à ce qu'il ne vient même pas. Ils ont envoyé quelqu'un derrière lui. Pour aller lui dire, tu as dit, le malade, il est là, il mourit bientôt. Mais toi, tu es allé prendre les choses et puis tu es en train de durer là-bas. Ils sont les trouvés, il est assis comme ça. On le touche, il est là, il est mort. C'est-à-dire que ce n'est pas maladie. Quand l'amour se présente, la maladie se cherche. Parce que la maladie, c'est une créature. L'amour aussi, c'est une créature. Quand l'amour se présente, la maladie se cherche. Voilà les trois choses qu'on doit faire rapidement. Et l'imam, connaissant ces trois choses qu'on doit faire rapidement, il a dit, bon, laissez le soulat se convertir. S'il finit de se convertir, il aura le temps d'aller se laver. Et lorsque le soulat a attesté lorsque le soulat a fait la shahada, son dernier, c'est son dernier mot, vous n'avez pas la dernière parole de son shahada là. L'imam, le monsieur est resté sur l'imam là-là et puis il est mort. Le premier, c'est lui qui meurt avec la ilaha, il va où ? Takarachana. Alors, c'est pourquoi notre vision du moment où tu es vivant, c'est pas encore trop tard. Commence déjà à changer. Faut pas entendre comme si une boutonne était déjà remplie. Parce qu'au moment où on est en train, il dit, s'il faut changer, tu entends. ça te touche le cœur. Toi-même, tu prends la décision de changer. Tu dis, non, il faut que moi, il change. Vraiment, c'est que l'obèse de cra, il a dit là-bas, moi, ça m'a touché. Vraiment, il faut qu'il change. Vraiment. Où tu as arrêté là, tu as pris la décision de changer. Le mouvement que tu faisais dans le haut, il a dit, il a laissé tomber. Les petits sautures qui faisais un peu d'une manière, il a laissé tomber. Tu as laissé tous les mouvements, les petits, qui te parlaient, d'une manière là, tu as laissé. Il t'est rangé. Là où tu as arrêté, tu as déjà finié tout ton programme, tu as arrêté. Parce que tu es en train de recouter la parole dans l'art. Mais quand on va partir, où tu seras seul, je t'en vais dire, attends, toi aussi, c'est que ceux-là, ils ont dit là, c'est ça qui coupe ton pied. Toi aussi. Il n'y a rien dedans. Pour lancer un framponnement de crotum là-bas, toi aussi. Petit truc qu'ils ont dit là, ça t'a effrayé. Et maintenant, toi tu es là, maintenant tu dis bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, C'est bon. Et tu composes maintenant. Et tu l'appelles. Vous partez vous voir, vous faites ce que vous voulez. Frère, dans la chaleur 7, le verset 200, à 201, Allah dit, lorsque le diable te souffle à faire quelque chose de mauvais, Allah dit, il faut demander ma protection. Et si tu n'as pas demandé ma protection, au verset 201, Allah dit, c'est le diable qui est ton camarade. Moi, je suis prit dedans. Maintenant, imaginons un instant, frère, la mort venait de vivre là. Qu'est-ce que tu vas faire ? Question. C'est pour ne pas qu'on puisse accuser Allah au jour du jugement dernier. Allah nous a donné la solaire. Et Allah dit, la solaire vous préserve des trépitudes et du blamable. c'est-à-dire que la prière va te changer, la prière va te refaire, la prière va te rendre normal. Et tu vas laisser tout le moment, tu vas devenir un bon musulman. C'est vrai. C'est vrai, monsieur, tu es un village, un grand chercheur de femme. Lui, il a cherché une femme de tout le monde, même femme de chef, il a cherché. Et maintenant, cette femme, il m'a amenéité. Il la voit, il va tout voler, tout fermé, il la voit et puis il la porte. La dame, la même, elle est donnée. Elle ne va pas dire qu'il dit ça à son mari. Son mari dit, va lui dire que moi, en tant qu'imame, je dis, lui, il n'a pas se converti. Il n'a qu'à prier pendant combien de jours? 40 jours. Si après les 40 jours, il a fini de faire la prière, c'est qui demande? Vous allez le faire. Ils ont dit au monsieur, 40 jours, ça c'est quoi? Je me convertis pour prier 40 jours. La femme de chèque, il a fait au moins deux mois derrière. La boupée, 40 jours, c'est un mois, dix jours. Alors on s'est convertis. Là, elle s'est converti. L'heure de prière, dans la mosquée, l'imam est devant, il y a Safa, 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 le dernier Safa, c'est le trou. Où il y a les femmes? C'est là-bas, le monsieur s'arrête. Dès qu'on dit Allahoua Koubarou, lui il est là-bas, il dit Allahoua Koubarou. Non, madame, il faut savoir qu'il y a ici, il y a dans les rangs. Pour faire des 40 jours, ça, ce n'est rien devant moi. Alors Allah, il a dit, la prière, vous préservez de la tributie et du blâmable. Quelqu'un volait, ils sont venus dire au prophète qu'il vient de prier à cinq ans, il s'est envolé. Le prophète, il lui a pris sincérément, laissez-le. Après, ils sont venus dire au prophète que le monsieur a arrêté de voler. Pourquoi? Parce que c'est la prière qui a traversé son cœur. Mais comment pendant trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, dix ans, quand il prie et puis tous les chers bandit de voler, tu ne prie pas, frère. Et le monsieur, il a respecté les 40 jours. Frère, dix ans, on va rentrer dans le 25e jour, il n'est plus où il y a sa part des femmes, il est au milieu. Il m'a même crié, là, il va croire, lui, il dit ça doucement. Il ne faut pas que toi, il ne va savoir que lui, il est là. Parce que lui, il n'est plus entre les prières pour elle. La prière, elle a fini de faire son travail. Oublie, mais tout, dans vos cas, il dit, c'est pas que toi, madame, il se va rentrer dans les 40e jours, voilà, l'imame le voilà, l'imame lui-même qui fait haut. Monsieur Ali, il dit ça doucement, parce qu'elle a prié à faire son travail. Claire. Après les 40 jours, il était assis maintenant, qui a un chapelet ici? Il était assis maintenant avec son chapelet, Astakfirullah. En même temps, j'informe mes parents, on dit, Astakfirullah, c'est pas Safrullah, Safrullah, ça c'est un doigt, Safrullah, Safrullah, non, 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 c'est Astakfirullah, il est assis Astakfirullah, c'est moi qui ai fait tous ces dégâts-là, pour me pardonner, Astakfirullah, ya Allah, donc c'est moi qui ai fait tous ces mélangements, il faut me pardonner, Astakfirullah, ya Allah, donc c'est moi, j'essaie d'aller chercher les femmes de chants, on t'a dit, celui qui cherche les femmes de quelqu'un, lui on le tue, Astakfirullah, c'est moi qui ai fait tous ces mouvements, ya Allah, pour me pardonner. voilà la femme là qui vient, elle a suivi sa tête, il l'a vu en train de venir, il l'a vu en train de venir là, il la voit en chétane même qui vient, elle est arrivée là, l'ancêtre salam, il n'a pas répondu, elle veut commencer à dire, non la dernière fois, il dit, madame, je ne suis pas dans tes bêtises, toi tu penses que c'est à cause de toi, moi j'ai prié pendant 40 jours, non, est-ce que c'est lui qui a pris la décision seule comme ça, d'échanger, c'est la prière, et cette prière à frères musulmans, seule prière à jeunes musulmans, seule prière à papa musulmans, nous on est des gens datés des années, mais c'est nous maintenant qui fait tout ce qui est mauvais, aujourd'hui on est en train d'incriter, maintenant je suis 24, il faut qu'on fête 24 là même, 24 là, il faut que nous musulmans on va fêter ça, ça fait rien, c'est nos voisins, ça, 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 ça fait rien, ça c'est quel genre de personnes qui sont amoureux de ce qu'on appelle fête, donc toi tu fêtes et tout, rien ne te dépassent, tout ce qui est fait là, toi tu vas faire ça, et tu discutes avec les gens, et il vient me poser des questions, ou ça, faites là, les musulmans font ou bien, les musulmans font pas, bon il lui demande, tabaski là, les musulmans font ou bien, les musulmans font pas, lui-même il me dit, non ça là on ne peut pas demander, ah, mais quand on fait là, on ne demande pas, c'est qu'on ne peut pas faire là, c'est ça que tu demandes, et moi je vais te dire, il faut aller fêter, là maintenant tu es content des temps même, tu dis non, il y a un aussi à Zocati là, c'est lui qui a dit, il n'y a pas de 10 ans aussi, 24, 30 ans, tout ça là, c'est pas pour les musulmans, reste tranquille chez toi à la maison, c'est un seul jour, deux jours seulement, ça va passer, c'est pas à cause de ça, toute ton adoration tu as fait, tu vas venir mettre ça dans l'eau, si la mort te trouve dans 24 décembre, en train de fêter la naissance, de quelqu'un que tu ne connais pas, devant Dieu tu as dit quoi, tu vas dire quoi, toi tu es en train de fêter ces silvestres, toi tu es en train d'accompagner des gens, qui ont dit que Dieu est né, dans la part d'une trois morts, et c'est Dieu l'est mort, toi tu es en train de les accompagner, si la mort te trouve dans ça, toi tu as dit quoi devant Dieu, question, c'est ce rappel là, nous faisons aux musulmans, et nous leur disons, soyez sérieux sur votre base, soyez tranquille, dans votre religion, ce qu'Allah vous a promis, c'est le paradis, et après le rappel, on fait ce qu'on appelle, l'appel, c'est là-bas là, il y a un problème maintenant, parce que nous disons, à tous ceux qui sont bêtés, nous disons, à tous ceux qui sont gros, nous disons, à tous ceux qui sont paoulés, si tu n'as jamais entendu un message sur l'islam, si tu n'as pas d'informations sur l'islam, et que tu nous entends actuellement, c'est le moment de t'approcher, et t'informer, et te demander, parce que nous disons, avec certitude, nous disons, avec précision, si tu n'es pas musulman, paradis là, va oublier, à moins que tu ne sois pas vêté, mon frère, nous disons, que si tu es là, et que tu nous entends, si tu es là, et que tu écoutes, ce que nous sommes en train de dire ici, ce n'est pas la peine de te gonfler, ce n'est pas la peine de nous juger, si tu as quelque chose sur l'islam, il faut t'approcher, nous sommes des frères, nous sommes obligés même, de vivre ensemble, et on doit échanger ensemble, et aucun dirant, depuis quand même, on fait du séance, c'est la parole de Dieu même, plein d'ici, que depuis quand on fait du séance, c'est la parole de Dieu, mais ils font débat sur les joueurs, ceux-là, ils n'ont rien à faire, quand c'est des dieux, ils sont venus parler quoi, chacun a son Dieu, chacun a son Dieu, Dieu a envoyé 124 000 prophètes, dont 300 présents, messagers, frères, ils sont venus faire quoi, si chacun a son Dieu, qu'est-ce qu'ils sont venus faire, ils sont venus nous appeler, ils sont venus nous détourner, de toute, de toute adoration, d'idolatrie, faire le vrai, le véritable créateur, mais il n'a qu'à rester là pour dire, chacun a son Dieu, chacun n'a pas son Dieu, le Dieu d'Abraham s'appelle Allah, le Dieu de Moïse s'appelle Allah, le Dieu de Joseph s'appelle Allah, le Dieu de Jésus-Christ s'appelle Allah, et tous ceux-là sont des musulmans, c'est pourquoi nous sont donc vous informés, donc nous allons laisser la parole à Oussaz, Inchallah, qui va essayer de rentrer en même temps, parce qu'il ne faudrait pas qu'au moment, nous on est prêt pour aller prier là, là tu es assorti, même si tu as bagage de questions, nous on est laissé, salam alaykou rahmatullahi, babarakatuh, nous disons en même temps aux musulmans, ou bien soit aux non-musulmans, le message est plus adressé à vous, donc si vous avez des questions, commencez déjà à venir les manifester, commencez déjà à venir les poser, parce que n'attendez pas lorsqu'il est 18h15, pour essayer de venir nous poser des questions, quand c'est comme ça, on est dans la précipitation, on ne répond pas peut-être à vos questions, donc ça fait que souvent, vous pensez qu'on n'a rien dit, ou bien nous n'avons pas parlé, s'il vous plaît, si vous avez déjà des questions, commencez à les positionner, on va les prendre ici, Inchallah, la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître du temps, le maître de toutes ses constances, Allah qui subsiste par lui-même, Al-Qayyoum, Allah qui a destiné la mort aux créatures, peu importe leur rang social, peu importe leur titre, peu importe le pouvoir qu'ils ont sur la terre, Allah a destiné la mort à toutes les créatures vivantes sur cette terre, et ceux même si on devait dire qu'ils ne devaient pas mourir, c'était les prophètes, parce qu'au moins, on peut communiquer directement à le divin, mais, et nous, eux ils sont morts, et nous, nous on va partir aussi, et nous le disons, heureux et fort, tout musulman, qui va payer poulet, à partir de demain, jusqu'à dimanche, et qu'il a tué, pour manger, c'est un mécréant, le musulman, qui va payer poulet, à partir de demain, jusqu'à dimanche, pour dire qu'il est en train de se mettre dans ça, c'est un mécréant pur, et si tu sors de ça dimanche, lundi, il retourne à la mosquée, il faut aller faire la charda, il faut aller reprendre la grande appellation même, je reprends encore, tout musulman, tout musulman, qui va s'aventurer, aller payer poulet, pour garder, pour te mettre, et dimanche, pour boire, tuer, pour manger, tu es un mécréant, et toi, il faut te dire que, tu es sorti de l'islam, lundi là, va, va repartir à la mosquée, comme quelqu'un qui n'a jamais connu l'islam, et puis aller faire ta charda, bien sûr, parce qu'on voit des gens aujourd'hui, ça dit, quand on parle, prouet, moi, je n'arrive pas à comprendre cette attitude de l'homme, vas-y, ça dit, pourquoi vous êtes prêts, à priver ce qui désobéit, et vous n'êtes pas prêts à priver ce qui est bon, je ne sais pas pourquoi, ça dit, quand on parle, les gens, vous êtes trop durs, quels noms, c'est rentré, c'est sorti ici, c'est parti ici, c'est allé ici, on va faire simple, quand Tabaski arrive, dites-moi, lequel des noms musulmans, va payer un mouton, pour célébrer, on va prendre sa question, et puis peut-être revenir dans le sujet, Inch'Allah, bonsoir, 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 rapproche le micro s'il vous plaît, ok, je voulais vraiment savoir quelque chose, oui, mon vrai nom est Bansé Abdurahim, oui, il y a grandi avec ma maman, elle est chrétienne, elle s'appelle Oblé Gisèle, donc, suite à des trucs, je ne sais pas, il y a eu de nos chrétiens, Oblé Arnaud, maintenant, je voulais savoir, pourquoi, en l'islam, c'est justement interdit, la banque, et le poc, voilà, je voulais vraiment savoir, en tant que jeune, à un moment donné, il priait, bien, à un moment aussi, voilà, on est rentré, je veux, à gauche, à droite, voilà, donc moi, je voulais savoir, sincèrement, premièrement, il faut que tu comprennes, d'abord, que quand nous disons, l'alcool est interdit, d'abord, c'est un ordre venant de Dieu, c'est l'interdiction, d'abord, vient de Dieu, que l'alcool est interdit, et même, chez les non musulmans, chez nos parents chrétiens, tous ceux, à leur groupe, l'alcool est interdit, sauf que c'est d'autres, qui persistent, dans la bêtise, sinon, il y a les versets clairs, dans leur livre, où même, Dieu même maudit, celui qui boit, donc, s'ils ne veulent pas accepter, ça, ça n'engage qu'eux, maintenant, je reviens d'abord, chez nous, chez nous, d'abord, le courant va informer, courant chapitre 5, le verset 90, allez, il faut savoir, c'est un ordre venant, là, parce que l'alcool, naturellement, on sait ce qu'il s'appelle, vas-y, courant chapitre 5, le verset 90, courant chapitre 5, le verset 90, vas-y, oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pieds dressés, les flèches de divination, ne sont qu'une abomination, oeuvre du diable, écartez-vous-en, afin que vous réussissiez, continue, au verset suivant, le diable ne veut que, jeter par vous, à travers le vin, le vin, la boisson, et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détournez d'invoquer Allah, et de la salade, allez, vaut-il quand ils mettent en fin, Claire, frère, quelqu'un qui est néné, et puis il est 16h, comment il peut prier, est-ce qu'il peut prier, au fait là, il y a certaines personnes, qui boivent de l'alcool, et puis qui font des trucs, et ils sont, en faisant ça, ils savent ce qu'ils font au fait, non, non, je reprends encore, quelqu'un qui est néné, est-ce qu'il peut prier, non, quelqu'un qui est néné, ne peut pas prier, non, ok, ça c'est le premier point, quelqu'un qui a prié, et puis il sent l'alcool, et puis il s'en va parmi ceux, qui n'ont jamais pu, l'odeur de sa poisson, va faire quoi aux autres, pour ceux qui ne boivent pas, ça va les déranger, mais, maintenant si ça les dérange, dans leur prière là-haut, qui aime déranger l'homme, dans sa prière naturellement, bon, excusez-moi, en général, c'est pas forcément l'alcool, si moi j'aime pas, par exemple l'odeur de, de dit n'importe quoi, de la pomme, que tu manges, tu peux me parler, si moi j'aime pas, ça va me déranger, oui, je dis pas non, je suis en ce moment, tu peux comprendre quelque chose, l'alcool là, tu as bu, parce que pomme là, l'odeur là, c'est pas comme un parfum, pomme là, tu peux manger l'odeur sur le champ, ça peut partir, non, les hommes d'abord, je sais que tu fais comprendre, les hommes n'est pas trop crédits, mais l'alcool là, ça reste interdiction, parce que ça passe par ta respiration, dès que tu respires, c'est là dans ton ventre, dès que tu respires au frère, mais ça sort, maintenant, calme toi frère, maintenant, tu es allé à la mosquée, les autres n'y boivent pas, dès que toi tu as arrêté, tu as pu, pendant que tu as atteint, les pétères ont respiré là, l'odeur là commence à gêner les autres, et quand ça les met mal à l'aise, ils peuvent plus bien prier, naturellement, qui gêne l'homme dans la prière, D'abord, je voulais faire savoir, je voulais vous faire savoir, Non, réponds-moi d'abord, tu as fait savoir là, Non, je vais vous répondre, je voulais vous faire savoir, que je n'ai pas à faire compte, quelque chose, Non, personne n'a dit ça, c'est pour se faire comprendre, tu m'as clairement dit ça, il n'a pas dit, il n'a pas dit, tu es à faire comprendre quelque chose, c'est pour t'amener aussi, à comprendre, et faire comprendre aussi, quand maintenant, quitte naturellement, gêne l'homme, quand il veut adorer Dieu, Ok, donc, il n'y a pas un mauvais exemple, Non, Non, Attends, je vais vous répondre, maintenant, je voulais savoir, est-ce qu'en islam, ça n'existe pas, est-ce qu'il met un parfum, sur moi, et puis, je ne vais pas dire, pour prier, je ne sais pas si en islam, On va revenir sur le sujet, t'inquiète, comme tu as souhaité ce sujet, on va revenir dessus, revenons d'abord sur l'alcool, je dis, naturellement, quand quelqu'un, on le gêne dans la prière, qui gêne l'homme, pour ne pas adorer Dieu, C'est très clair, Non, qui gêne l'homme, pour ne pas adorer Dieu, C'est celui qui a bu, c'est très clair, Très, pardon, il faut faire doucement, il faut comprendre ce que je suis en train de dire, je dis, naturellement, sans d'abord l'alcool, entrer à goût, qui gêne l'homme, pour ne pas qu'il adore Dieu, Hein, Ok, C'est qui, C'est celui qui compte Dieu, pour ne pas qu'il va gêner Dieu, C'est le diable, il faut dire clairement, c'est le diable, moi, il ne connait pas le diable, toi, il ne connait pas, voilà, le diable, donc il ne connait pas le diable, c'est celui qui va gêner Dieu, ça fonce, ou bien, peut-être, je ne sais pas si tu es chrétien, ou qu'on soit, normalement, dans ta fracée, peut-être que tu pratiques, on t'a une fois parlé du diable, donc il ne faut pas que tu ne connait pas le diable, donc il est sûr, en train de faire comprendre d'abord quelque chose, donc quand tu viens à côté comme ça de quelqu'un, et puis tu mènes ces gens d'action, tu es en train d'avoir le comportement du diable vis-à-vis de lui, parce que ça va le gêner, ça c'est un d'abord, de deux, quand on boit naturellement, c'est devant vous ici, ils ont commencé à mettre ce système en Côte d'Ivoire, où il y a celui qui boit au Vroulant, qu'est-ce qu'on fait ? Malgré il n'est pas saoulé, malgré il n'est pas saoulé, il est conscient de tous ses actes, mais on le fait s'il fait dans un appareil, ça détecte l'odeur de quoi ? La poisson, et puis on le fait quoi ? On le sanctionne, parce que l'alcool, afin de dire que c'est à un niveau, ça saoule, c'est faux, tu peux aujourd'hui prendre un verre, ça te saoule, tu peux demain prendre trois verres, ça ne te saoule pas, après demain tu peux prendre cinq, ça te saoule, ça dépend souvent de l'état qui se passe dans ton corps, ça c'est un, maintenant, quand maintenant tu es en train de parler peut-être du parfum, le parfum chez nous en islam, c'est permis de mettre le parfum sur soi, pour aller à la soirée, à la prière, c'est pour ça que le jour du Fanteau, le Président Samadhi, quand vous voulez aller à la prière, lavez-vous, faites vos grandes ambitions, parfumez-vous, et allez-y à la prière, donc ça, ce n'est pas interdit en islam, mais tu n'as pas me dit, il y a un parfum qui sent belé, si ton parfum sent belé, c'est que franchement, où tu es allé prendre, il fallait le revoir, ce sont tous les parfums qu'on vend, même le plus faux parfum qu'on a connu à l'époque, Aruna d'indané, ça, ça ne sent pas belé, donc pour dire, mon frère, l'alcool déjà à la base, c'est quelque chose de nuisible pour l'homme, parce qu'il fait perdre les choses à l'homme, elle amène à ne pas pouvoir réagir correctement à ses actes, et ça, on le sait de tous, quand 24 mai va passer là, tu vas aller te filer sur Facebook, c'est là, ils vont te montrer les vidéos des gens qui sont tombés dans le caniveau, les vidéos des gens qui sont allés à gauche, à droite ici, passés par là, donc d'abord, c'est un ordre, c'est un interdit de Dieu, que d'abord, il faut se soumettre, après maintenant, il faut savoir les conséquences qui sont dedans, sinon, premièrement, sache que c'est un ordre, et c'est un interdit de Dieu, et Dieu sait que c'est bon pour nous, c'est bon pour notre état, où on parlait des gardes rapprochés, ou quoi, du présent américain, et les critères pour les sélectionner, c'est des gens, l'alcool là, ça passe pas là-bas, pourquoi, pourquoi, garde qu'on est présent, pourquoi, il doit être à l'aise, pour présent seulement, on dit garde qu'on peut avoir, maintenant Dieu nous dit, on va discuter dessus, c'est qu'il y a un problème qu'on cherche, soit on ne veut pas quitter dans le péché, là qu'on est dedans, sinon quand Dieu a fini, te dit là, tu as compris, tu obéis, si tu n'es pas obéi, c'est que tu vas forcément, obéir à quelqu'un d'autre, qui est le diable, qui aime l'alcool, et maintenant, comme tu as parlé, de mes parents chrétiens, chez eux là-bas aussi, c'est un interdit, il faut prendre passage, parce qu'ils font pas esprit, deux font pas esprit, pour pouvoir mentir sur les lignes, mais nous on a l'impression, on les a donné, Esaïe 5 verset 11, Esaïe 5 verset 22, et là-bas c'est grave, pour nous au moins, le Coran dit, de quitter derrière l'alcool, ça peut vous conduire vers le péché, mais là-bas on dit, maudit soit celui qui boit l'alcool, c'est pas moi écrit aussi, vous êtes fâchés, vous mettez ça, que non, c'est l'ancien testament, donc l'alcool, de toute façon, ça a néné, c'est à l'époque de Moïsa, ça a changé aujourd'hui, la manière dont ça a néné, on s'est différent, Esaïe 5 verset 11, maudit soit, ceux qui dépendent matin, ceux qui dépendent matin, le 24 là, quand toi, demain 24 là, bon matin, ils vont s'élever, oui, après les boissons, ils vont courir, pour aller dans le supermarché, pour aller payer les strikers, pour aller payer les Saint James, pour aller payer les 8.6, pour aller payer les Kalao, pour aller payer les, pour aller payer les Vodka là, on dit quoi, et qu'ils viennent avant, dans la nuit, on dit avant que la nuit, va commencer à arriver, sont échauffés par le vin, ça aïe, ils sont déjà inspirés, au verset 22, au verset 22, maudit soit, maudit soit, ceux qui ont de la prouvure, c'est àïe, ceux qui vont s'élever demain, oui, pour boire du vin, ils ont courage, ils vont d'abord boire peut-être vin, vin de Bangui d'abord, vas-y, et de la vaillance, pour mêler les liquères, maintenant qu'ils vont finir, de boire Bangui, ils vont finir, de boire bien là, ils vont les mélanger, avec les liquères fraude, ils vont les mélanger, peut-être des 8.6, ils vont mélanger, les strikers, ils vont mélanger, les calaos, ils vont mélanger, les saint James, tout ça là, on dit son frère, et de la vaillance, pour mêler des liquères fraude, de la vaillance, du courage, pour mêler des liquères fraude, qui justifient, le coupable, pour un présent, tu as vu, qui justifient, le coupable, pour un présent, ils savent que c'est mauvais, mais ils veulent justifier ça, et enlèvent, aux innocents, le tronc. Mon frère, voici ça, la Bible a parlé, le courant a parlé, maintenant, on va aller dans le troc, le courant chapitre 6. C'est 5.45. Ok, non, comme il dit, il voulait comprendre, quel truc, bon, en tant que, il a grandi, dans une famille, oui, mais tu as quoi aujourd'hui? Non, attendez, il dit, je veux comprendre des choses, là, voilà, on a, on a beaucoup raconté, des histoires, que, la viande, bon, le porc en question, a sauvé, les musulmans, tout ça là, donc il voulait savoir, pourquoi, il y a le moi-même, un musulman, parce que c'est une piande, c'est une créature, tout ça, c'est Dieu qui a créé, et puis, bon, chez les chrétiens, on dit, on peut tout mettre, en tout cas, on peut tout mettre, voilà, donc pourquoi, on ne va pas mettre, ok, premièrement, ce que le frère dit, moi-même, quand je n'étais pas encore musulman, c'est ce qu'on m'a dit, nous tous, on dit, ce qui fait que les musulmans, ne mangeaient pas pop, c'est que le prophète, et ses compagnons, ils sont allés faire combat, jusqu'à, après, ils étaient perdus, et puis, ils avaient soif, parce qu'ils voulaient mourir, et pop est sorti, un coup comme ça, dans le désert, pop, c'est même l'homme, le plus bien qu'il m'aime, c'est que pop n'existe pas, en Arabie, il y a des animaux, là, ça n'existe pas, dans les contrées, c'est comme l'hippopotame, l'hippopotame, quand ça n'existe pas, en Colombie, mais qui a fait partie, les hippopotames, en Colombie, c'est un choc tableau escobar, sinon, l'hippopotame, il ne sait pas c'est quoi, il ne sait même pas, c'est quelle créature même, c'est lui qui est venu, prendre ça, une partie de l'Afrique, pour envoyer ça là-bas, et puis, ils ont connu, qu'il y a l'hippopotame, mais en Arabie, chez moi, ça n'existe pas, donc, pour qu'il ait quitté, ça c'est un, pour venir tomber devant eux, et puis, quand il les a vus, ils l'ont vu, ils ont pensé à le suivre, ils ont pas le suivre, pour qu'ils, Poc aime l'Hollande, il y a un coin d'eau, suivons-le, et ils sont arrivés quelque part, Poc a les a montrés un coin d'eau, et depuis ce jour, le prophète dit, bon, on mange plus Poc, on mange plus Poc, tu vois la connerie comme ça, mon frère, tu as raison, c'est ce qu'on nous a dit, mais le Coran parle, c'est pas à cause de ça, c'est un mensonge, et souvent, c'est les vieux musulmans, les vieux musulmans, pour pouvoir, je ne sais pas, faire comprendre quelque chose, aux gens qui ont confronté ces gens des paroles là, et d'autres musulmans même, c'est sûr, ça il se passe, vas-y papa, comment chapitre 6, le verset 15, dis, dis, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit, oui, à aucun mangeur de manger, que la paix trouve morte, tu vois, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de Poc, oui, car, car, c'est une souillure, c'est une souillure, Dieu dit que ça souille l'homme, c'est clair, donc, c'est pas, le prophète a vu, pour quelque part, c'est faux, ça c'est des émotions, plus les simples, ça n'existe dans aucun texte, de l'islam, donc, ces personnes, n'ont qu'à revoir la chose, maintenant, toi tu as parlé, 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 tu es quoi, juste, tu as grandi ici, tu es parti, j'ai tantôt ici, tout ça, on va voir, on va voir, on va bien, l'islam, voilà, donc, actuellement, tu es dans quelle position, maintenant, actuellement, je ne suis pas dans une position, voilà, non, mes frères, non, sérieux, oui, oui, c'est vrai, non, je n'ai pas dit ça, mais il faut, il faut essayer de prendre une décision, d'accord, parce que, aujourd'hui, là, si on vient de proposer l'argent, tu ne vas pas hésiter à prendre, bien sûr, parce que tu vois, tu obtiens, mais l'argent n'est rien face au fait qu'après qu'on va mourir, il y a une vie, il faut être sûr à 100% qu'il y a une vie, et l'expérience même, je vais te donner ça pour que tu comprennes qu'il y a une vie après la mort, et la vie après la mort, c'est ce qui s'est fait avec l'agrément de Dieu soutien, c'est pour ça que, regarde quelque chose, Dieu va nous donner l'exemple même parmi nous, il faut prendre le micro s'il te plaît, Dieu va nous donner l'exemple parmi nous, prends le micro, regarde quelque chose, L'homme a combien de yeux ? L'homme a combien de yeux ? Deux. On a combien de yeux ? Deux. Deux non ? Oui. On a combien d'oreilles ? Deux. On a combien de bras ? Deux. L'homme narine a combien de trous ? Deux. On a combien de lèvres ? Deux. Non, il y a en haut, il y a en bas, on a combien de pieds, on a deux pieds, après on a quoi ? Le cœur, c'est composé de deux parties, deux parties, Toi qui est allé à l'école, tu sais qu'il y a ventricule gauche, ventricule droite. C'est ça qui a formé le cœur. N'est-ce pas ? Quand on rentre, on sort. Quand on monte, on va descendre. N'est-ce pas ? Quand il y a volant, il y a poli. C'est ce qu'il y a poli. S'il y a passager, il y a chauffeur. N'est-ce pas ? Quand il y a en haut, il y a en bas. Quand il y a la vie terrestre, il y a la vie de l'eau. Il y a la vie de l'eau. Donc tu vois, c'est clair. Il y a toujours l'autre qui est là. Et l'autre a censé faire l'agrément de Dieu. Si la mort te prend, c'est fini, tu ne peux plus poser de temps, il n'y a plus quelque chose à faire encore. C'est quand tu es encore vivant, tu respires. Tu dois prendre une décision. Personne n'a le programme de sa mort dans sa main. Tu dis non, bon. De toute façon, je suis en bonne santé au Dieu. Peut-être que c'est demain, peut-être que c'est dans trois mois que j'allais mourir. Tu es sûr, les hommes d'Arafat qui chantaient cent ans de vie, cent ans de vie, tu es sûr que ce dernier-là, il voulait mourir. Ça vaut combien d'années maintenant ? En 2019, non, je crois bien. Bon, je ne sais pas combien, ça fait trois ans, non ? Trois ans. Tu es sûr que, en 2019, c'est ça, non ? Oui. En 2019, lui-là, il était au bout. Non. Il ne savait pas qu'il était au bout. Il avait des projets. Pourquoi il avait des projets ? Quand il est décédé, ils n'ont pas dit qu'il a fait son dîner. Il avait fait des sons déposés, non ? Un pourso. Donc, dans ses ambitions-là, ses sons-là, il allait jouer, il allait chanter. Oui. Donc, il n'avait même pas à l'esprit que l'amour va venir pour le moment. C'est comme ça, il ne faut pas faire la décision de dire, non, je vais attendre, il fait tant, sinon tu vas faire une fausse route. Il faut prendre la décision maintenant. Et nous te disons que c'est l'islam qui est vrai. Ce n'est pas pour offenser ta maman, moi-même-là. Mon côté, mes grands-frères, tous ceux-là, côté papa et tous, ils sont encore en fait du christianisme. C'est un seul qui s'est converti. Le reste, ils sont dedans, ils sont dans les shows, ils attendent demain même pour faire les programmes de fête. Mais ça n'empêche pas que je leur dis que non, s'ils restent dans ça, là, ce n'est pas mon point. Parce qu'il n'y a pas fait de deux dieux, trois dieux, il n'y a pas fait de même dieux. Il y a un seul dieux qui nous a créé, il faut que tu te soumets ou tu ne te soumets pas. Donc, il faut prendre ta décision, il ne faut pas perdre du temps. Oui, on va te laisser le micro. Ah, c'est bon ? Donc, il y a une question. Ok. Donc, il faut prendre ta décision, frère, il ne faut pas perdre du temps. Donc, si on comprend bien, par rapport aux deux questions posées, là, en fait, ce sont des interdits de Dieu, il n'y a pas de débat du Dieu. Ce sont des interdits, et puis Dieu a dit clairement que l'alcool, là, ça nous fait perdre la raison par rapport à certaines choses. On n'arrive pas à faire beaucoup de choses. Même si tu as bu un peu, hein ? Même si tu as bu un peu, frère, poison, là, c'est poison. Donc, tu décides quoi, frère ? Mais vous le laissez parti comme ça. Ok. Hein ? Ok, il n'y a pas de problème. On n'a pas de faux-ci. Qu'elle a facilité. Frère, viens ici, s'il te plaît. Oui, après, s'il vous plaît. Présentez-vous votre confession religieuse, et on va avancer. Donc, pour ceux qui ont des questions, manifestez-vous en même temps, hein ? Vas-y, grand frère. Ok, moi, je me nomme Franklin, Bémy Franklin. Bémy Franklin. Bémy Franklin. Bémy Franklin. Les gens de l'Ouest, ça veut dire. Justement. Ok, je suis pratiquant bouddhiste. Pratiquant bouddhiste. Oui, oui. D'accord. Donc, j'ai passé, et puis je vous ai entendu un petit peu, celui qui n'est pas musulman, qui ne pense pas au paradis. C'est pas que c'est contre vous, hein ? Je veux savoir, comment, votre région, qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce qu'on attend par devenir musulman ? Parce que quand vous dites que celui qui n'est pas musulman n'a pas le droit à passer au paradis. Donc, le musulman, pour celui qui ne sait pas prier, les sourates, qui ne sait pas lire la sourate, l'autre type de pratique. Ou même celui qui n'a jamais appris à aller dans la mosquée et à connaître les décrits du prophète Mohamed. Est-ce que cette personne-là n'a pas le droit au paradis ? Parce qu'elle n'a pas dit à la mosquée ou à une autre... Bon, je veux savoir, c'est un peu plus musulman, c'est un peu plus en réalité. Bon, ok, merci. Mais je veux savoir que, selon toi-même, la conception, le musulman, c'est qui pour toi, selon toi, le musulman ? Selon toi. Qu'est-ce que tu as appris, comme le fait qu'il y avait une doute à l'heure, là ? Bon, selon moi, par rapport à mes recherches, le musulman, c'est celui qui pratique l'islam. Et t'as donné que l'islam, c'est la soumission à Allah. Voilà, donc c'est ce qu'il sait, de façon globale, c'est ça. Donc, c'est pourquoi il dit que, est-ce qu'il faut-il être forcément... Est-ce qu'il faut-il prier comme les musulmans, pour être musulman, ou bien... Parce que, selon moi, l'islam, c'est la soumission à Allah. Donc, selon moi, on peut faire la tentative d'Allah, sans dire Allah en Koubarou. Je veux dire que, bon, c'est-à-dire, à l'esprit de vous d'abord, avant qu'il donne mon fond de vie dessus. Je veux bien vous comprendre. Quand vous dites que, celui qui n'est pas musulman, ne doit pas penser au paradis. Je vois ce qu'il faut-il faire, c'est-à-dire. Non, comment tu peux dire... L'islam, c'est une religion qui marche en paroles et en actes. C'est la base de l'islam. Elle marche en paroles et en actes. Quand tu finis de dire les paroles, il faut manifester les actes. Des paroles que tu as avancées. Ça, c'est la base pour nous, musulmans. C'est pour cela que, quand tu vois ces plaisantins qui se promènent sur la toile, où ils sont, on dit, ils sont des stars qui disent non. Moi, je suis musulman non pratiquant. C'est juste des voyous. C'est juste des voyous. Dans notre religion, il n'y a pas de musulman non pratiquant. Tu n'es pas musulman. Ça, c'est clair. Ça, c'est des paroles juste pour blaguer des gens. En péril, ça demande les gens. En islam, quand tu veux ouvrir ta boudouille, c'est un musulman non pratiquant. C'est faux. Ça n'existe pas chez nous. Donc, il faut joindre l'acte à la parole. Ça, c'est notre froid de base qui est là. C'est pour ça que quand on parle d'un saint, on dit, oh, vous qui avez cru. Quand on reconnaît qu'Allah est notre seigneur, on fait ce qu'il a recommandé. C'est comme ça. Tu parles que non, je suis soumis à Allah sans obéir à ce qu'il a dit. Ça ne tient même pas la route. Ça ne peut même pas passer. Là, tu vas te retourner à ce qu'on appelle les hypocrites. Ça, ils disent de leur bouche, c'est qu'ils ne le font pas en acte. Et ça, on appelle ça l'hypocrite. Et l'hypocrite devant Dieu, son sort, c'est terrible. Et celui qui ne fait pas ça, c'est lui, on dit, va en enfer. Maintenant, l'islam ne condamne pas pour condamner. L'islam dit, si tu n'as pas été informé d'abord, tu n'as pas eu des informations sur l'islam et que tu es mort. Dieu a sa capacité de te juger. Parce que, quoi, Pharaon est en train de discuter avec Moïse. En disant, mais Moïse, toi, tu me dis de venir croire en Dieu. Et nos parents qui sont mort avant, avant. Toi, tu n'étais pas là. Donc, tu es humeur. Donc, eux, ils sont mort. Ils vont en enfer, quoi. Moïse dit, non, non, non. Moïse dit, le sort dépend d'Allah par rapport à ce qu'ils ont posé comme acte. C'est pour ça qu'on va lire un verset, Coran chapitre 2, le verset 136. Je pense que c'est un verset, hein. Bon, Coran chapitre 2, le verset 148, tu y penses bien. 148. Voici une génération belle et bien révolue, là. C'est ça ? 136, 137, non ? Il faut voir ça, la voir rapidement. Il va lire ça pour qu'on puisse se retrouver. 134, non ? Je commence à rouler, je commence à ne pas mettre, non ? Non, va vers le bas. Ok. Bon, verset 136. Coran chapitre 2, verset 136. Écoute, hein. Voici une génération belle et bien révolue. Voici une génération belle et bien révolue. À elle, ce qu'elle a acquis. C'est-à-dire que tes parents, c'est ce qu'ils ont fait avant, là. Dieu dit, à elle, c'est ce qu'elles ont acquis, ce qu'ils ont fait, là. Ça n'engage que, vas-y. Et à vous, ce que vous avez acquis. On a droit présentement, là. C'est ce que tu auras posé comme acte, là. Tu n'engageras que toi. Il ne faut pas que nous, non, parce que mes parents ont adoré comme ça. Ou même parce qu'ils ont fait quoi. Ça veut dire que moi, je suis dit, non, 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 ce n'est pas, ce n'est pas quoi. Dieu dit, chacun est responsable de ce qu'il a acquis. Donc, eux-ci, ils ont adoré, peut-être avant, ils n'ont pas connu l'islam. Alors, là, c'est comment ils vont les juger avec ça. Maintenant, toi qui as été informé et que tu te rebelles, là, c'est toi, maintenant, que ton cas devient dangereux parce que tu as été informé et que tu n'as pas accepté. C'est comme ça, encore, tu vois ici. Au début, on dit, non, les gens ne doivent plus passer. On dit, dans la période du 25 au 26, on ne passe pas d'abord quelque part. Et puis, l'État n'a pas communiqué à la télé. Maintenant, toi, tu viens passer et puis on t'arrête. Ta réaction, ça, c'est là, quoi ? Moi, je ne sais pas, vous n'avez rien dit. Mais dites ça à la télé. Ce n'est pas ce que tu as dit. Ah, mais quand on t'a informé, que tu as passé, là, les sanctions sont là. Oh, bien, frère, c'est comme ça avec Dieu. On continue avec le message. On ne vous demandera pas, contre. On ne vous demandera pas, contre. C'est ce qu'ils faisaient. C'est ce qu'ils faisaient. On ne va pas te demander, papa. Donc, quand tu vois souvent les musulmans qui prennent les conflits, peut-être des compagnons ou bien des musulmans qui ont venu bénir, faire n'importe quoi au XXIe siècle. Vous êtes les plus floriens de l'islam même. Allez-y, lui, se fait ça. Ça vous fait réfléchir. Non, l'autre, il avait fait ça. L'autre, il a fait ça. Donc, c'est toi qui connais par la Absala. Donc, on casse et battre. Il faut continuer. Vas-y. Ok, bon, merci beaucoup. Donc, si je veux bien comprendre... Tu dois être musulman. Par exemple, moi, par exemple, je suis là. Je suis d'accord avec l'islam. Mais c'est tout que je ne sais ni si, peut-être en arabe, je ne connais aucune formule de votre pratique. Pourtant, mes actes sont appréciées par les anciens, qu'ils soient musulmans ou pas, ils m'apprécient. Dans ce cas-là, je serai approuvé par Allah ou bien je ne serai pas approuvé par Allah. Jamais. Tu ne seras pas approuvé par Allah. Allah ne regarde pas le regard des hommes sur les hommes pour les agréer. Mais Allah regarde quoi ? C'est qui tu as vis-à-vis de lui. Attends-tu ! C'est clair. C'est pour ça, tu vas prendre courant chapitre 2, à partir du verset 7 à 8 par là. Tu vas comprendre le cas de ceux-là. Ce que tu as entendu, c'est qu'il y a des gens, il y a des musulmans parmi nous qui sont dans ce groupe-là. Tu vas voir les sons. Courant chapitre 2. À partir du verset 6 à 7 par là. 7 à 8 par là. Au verset 8. Parmi les gens, il y a ceux qui disent, nous croyons en Allah. Et aujourd'hui, ils disent, ils croient, ils font les trucs. C'est ce que toi-même tu as dit là. Ils font le bon truc devant les gens, les trucs. Regarde ce qu'il y a là-bas à dire. Tandis qu'en fait, il n'est qu'en fait, en fond de là, c'était faux. Au verset 6 à 8. Donc tu vois que déjà, les actions de croix, ils le font au regard des gens. Mais alors qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ce n'est pas vis-à-vis de Dieu. Continue, vas-y. Ils cherchent à tomber à l'homme. Ils cherchent à faire quoi ? Ils cherchent à tomber à l'homme. Oui. Et le croyant. C'est-à-dire les gars qui sont autour de toi là. Excusez-moi aussi, mais tu dis ça. Nous, on a connu des gars, c'était des grands volets. Mais au quartier là, Allahou Akbar, si tu veux manger le lion même, il va payer pour toi. Ils sont gentils, on ne l'a jamais. Mais c'est le jour où j'ai venu bomber l'homme à Poudjah dans le quartier là, que tout le monde a créé. Dja, c'était Dja, Dja, c'était Dja, Dja. Donc c'est comme ça, il y a des gens, ils donnent l'impression pour couvrir cette image. Alors que dans le fond, c'est dangereux. Vas-y papa. Mais il ne trompe que même. Allah dit quoi ? Il ne trompe que même. Continue. Et il ne s'en rende pas compte. 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 C'est clair. C'est toi-même tu trompes. Donc ta relation doit être vis-à-vis d'Allah. Comment est-ce qu'il n'a plus assez de temps ? Je ne peux arrêter. Non, vas-y. Vas-y. S'il n'y a qu'un d'autre sur moi, on va te dire qu'il faut réduire les questions. Vas-y encore. S'il n'y a d'autres questions. Bon. Voilà. En fait, moi, ce que vous venez de dire, je dis que je suis... Moi, je lis souvent des documents islamiques. Je suis ta fois... Non, il faut tester alors. Je suis d'accord avec à toi beaucoup de points. Mais nous, on peut t'aider à prier. Mais il se trouve que... Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Pour ça, c'est ma vision personnelle. En termes de religion, c'est le cœur de l'homme qui est le plus important. Parce que toi, qu'on fera pour prouver aux yeux des gens, ce n'est pas suffisant pour qu'on soit vraiment en rapport direct avec Dieu. C'est ça qu'on a donné le verset, là. C'est le cœur de l'homme. Mais qu'est-ce qui pousse le cœur à agir ? Qu'est-ce qui fait qu'on manifeste les actes extérieurs ? Ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas l'intérieur propre que ça ressurgit sur l'extérieur, non ? Ou bien ? Oui, c'est forcément ça. Donc, tu dois faire ce choix. Moi, c'est écrit à l'Éloupez. Je ne connaissais même pas Alif, Ba, Tata, Jim, Ha, Ha, tout ça, je ne connaissais pas. Mais je suis allé apprendre, mon frère. Je suis convaincu, j'ai appris. Il y a appris un peu, un peu, un peu, un peu quand j'ai connu. De toute façon, quand je suis arrivé en 6e, ils ont déposé le livre d'anglais devant moi. Et puis on dit il faut apprendre pour avoir moins. Et puis j'ai fait l'effort. C'est comme ça aussi pour Dieu, là. Il faut avoir le courage de faire l'effort. Aujourd'hui, anglais, ça ne me sert à rien. C'est inutile pour moi. Mais Dieu, quand je prie, il me donne des cannes. Oui, c'est comme ça. Donc pour lui, que j'ai appris, c'est inutile pour moi quand j'allais dans ma tombe. Mais anglais, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a m'appelé comme lui qui s'est blagué sur TikTok. Lui, c'est laissé en anglais. Lui, il me l'était donné. Il est mort pour donner. Il mène aussi dedans. Il dit que où d'entendre ? Mon frère, c'est anglais. Vas-y, frère. Ok, vraiment, merci beaucoup pour les investissements. Non, reviens à la maison, grand frère. Revenez à la maison, grand frère. Je suis déjà attaquée avec le sang. Mais il faut faire la charge. Il faut montrer ton adhésion. C'est comme chose, c'est comme dit tu suis, tu es même candidat qui est dans ta maison. Je l'aime trop. Je prends un exemple simple. Non, c'est tardi ça, je l'aime trop. Il peut me tuer. Et puis l'artiste ça vient chez toi à la maison. Tu es même. Ils ont regardé à côté des CD là. Il n'y a pas un seul de ses CD. Et puis son CD qui est là-bas c'est un CD piraté. Frère, frère. Quand tu n'as pas le piraté, il y a quelque chose. Frère, honnêtement. Non, tu n'as pas d'abord son CD, mais son CD que tu as et puis tu l'aimes. C'est un CD piraté. Est-ce que dans le fond l'artiste tu l'aimes ? Est-ce que l'artiste quand il va te regarder il pourra cadeau qu'il l'a envoyé il pourra continuer à te donner ? Il ne va pas te donner. Parce que quoi ? Tu as simplement manifesté des propos mais alors que dans le fond tu n'es pas lui. Prête avec une fois intérêt à ce qui le profite et ce qui profite à l'artiste c'est que tu perds son CD original. N'est-ce pas ? Donc Dieu aussi a ce qui va te profiter pour toi et puis ça peut-être s'il peut profiter à Dieu c'est que tu changes. C'est dans ce sens que je parle quoi ? Fais le choix en ensemble. Non c'est pas le choix n'est pas un problème mais je veux savoir parce que il y a quelque chose qui est un peu délicat mais je n'ai pas vu de preuves de ce que j'ai appris par-ci par-là il y a un qui a dit qu'on prend vas-y C'est des amis qui me disent que les musulmans lorsque quelqu'un tombe malade par exemple dès qu'on sous-sonne que la personne est proche de la mort on frappe le petit le petit couteau pour ne pas qu'il soit tu fards et puis on l'achève sans que lui il soit mort naturellement pour ne pas qu'il soit tu fards voilà là on est au gauche un peu voilà je veux savoir si vous en savez est-ce que c'est vraiment ça se passe comme ça ou bien je n'en excuse personne mais je veux savoir si vous en savez quelque chose il y a le donné il est de la même région que toi il va t'expliquer un peu ça tu vas voir et puis on va revenir à d'autres questions c'est mieux qu'il faut de décider en même temps de devenir musulman tu sais pourquoi avant là ils nous ont dit quoi ils égorgent les musulmans égorgent pour ne pas que ça devienne quoi pour ne pas que ça devienne quoi djoupha djoupha n'est-ce pas donc ils vont venir engorger le monsieur d'accord quand on parle de djoupha là on dit c'est mort en djoupha pourquoi on va consommer c'est pas ce qu'ils disent quelqu'un d'animal meurt qu'on s'en dit il est mort en djoupha pourquoi on va consommer et bon maintenant si le monsieur il est mort en djoupha tiens alors va le consommer quoi ou bien sûr l'engorger avant qu'il demeure alors va le consommer moi il sait pas il sait pas vraiment ça c'est un premier point ça tient même par la route tu vois et même ils vont plus loin même pour dire que si le monsieur est mort ça c'est pas à faire il est malade même ils disent encore même qu'on prend un cadavre là pour aller lui au cimetière on va avec un couteau quelqu'un descend est dans la tombe pour aller se gorge un peu parce que là il est mort en djoupha tu vois tu sais toi tu es un appât tu sais tu sais ce que tu connais tu sais ce que ça veut dire appât et quand quelqu'un va pêcher là il met quelque chose pour appeler quoi pour attirer les poissons donc toi tu es un appât à partir de toi on va essayer d'expliquer en même temps à tous ceux qui ont tous ces préjugés inutiles et négatifs sur l'islam et qui ne feront même pas réfléchir pour venir demander réellement comme de la manière tu l'as fait comme une très bonne personne intelligente en islam là on ne gorge pas quelqu'un vous ne pouvez pas que cette personne là meure joupha on ne le fait pas parce qu'il se peut que ton voisin ça fait 3 ans qu'il est malade il n'arrive même pas à sortir de la maison toi tu es bien en forme le lendemain c'est fini on dit lui là il est mort voisin ça fait 3 ans lui il est malade il est un colère il se peut même que il va faire 3 ans ou même 5 ans dans cette maladie et il va sortir pour aller dernier président de la république tu comprends donc nul pas a écrit dans le courant que quand quelqu'un est malade gravement ça veut dire que cette personne doit mourir dans Ego Géne nul pas et Allah m'a dit où t'as un verset où on peut on peut tirer un enseignement dedans concernant les enfants d'Israël tu as la sura sura 5 verset 32 et suite on va tirer un enseignement dedans tu comprends vas-y pour échapper 5 le verset 32 c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël pour les enfants d'Israël on va tirer on va tirer un enseignement vas-y quiconque tuera une personne non coupable de meurtre quiconque tuera une personne non coupable de meurtre c'est lui des malades comme ça pour les vies et qui vient les poser ou d'une corruption sur la terre c'est comme s'il avait tué tous les hommes c'est-à-dire que si tu es un ami musulman qui t'a dit que non comme mon parent était gravement malade c'est dans le Coran c'est le Coran on vient de lire de suite tu vois sura 5 verset 32 et suite il y a plein de versets dans ce sens tu vois c'est-à-dire si tu es un ami musulman qui a dit que mon frère ou bien ma famille était malade je l'ai égorgé là le Coran dit toi il faut savoir que c'est comme une personne qui l'a égorgé puis la personne est morte c'est comme qu'il venait de tuer toute l'humanité après le jugement dernier toi tu as mettre toute l'humanité si ta tête devant Allah tu vas t'en sortir tu ne peux pas maintenant on va expliquer le deuxième là où on dit on va avec le cadavre avec le couteau effectivement quand le musulman va enterrer quelqu'un là il va avec le couteau oui effectivement quand le musulman va enterrer quelqu'un il va avec l'âme oui oui mais il va avec l'âme là il s'en cherche quoi avec l'âme là-bas c'est ça là on doit chercher à comprendre tu comprends tu sais en islam lorsque quelqu'un meurt on lave son corps n'est-ce pas quand on a fini de laver son corps là on le met dans un pain blanc et dans ce pain blanc qu'on met là on attache on fait des nœuds on attache on fait des nœuds il se peut que celui qui a fait les nœuds mais celui qui est attaché là c'est pas lui qui va aller au cimetière est-ce que tu vois et même si c'est l'humum qui va avec vous au cimetière tu sais en islam on respecte quand quelqu'un meurt comme ça on respecte son cadavre on le respecte tellement quand on va avec lui au cimetière et qu'on descend avec lui dans la tombe c'est pas la peine de bousculer ou bien essayer de faire en force pour enlever la corde que vous avez prise pour attacher c'est lui qui descend là il demande quelqu'un n'a pas une lame là-bas on lui donne une lame et lui coupe simplement la corde qu'on a prise pour attacher la bille ou bien le panier le précable qu'on a mis dessus lui prend ça seulement pour couper et maintenant pour ouvrir pour ouvrir le visage de la personne parce que quand nous on enterre on met le visage de la personne vers la direction de la prière la kibla c'est fini c'est pourquoi on va avec plutôt pas pour aller au goger on dit qu'il faut au goger avant qu'il demeure quelqu'un est à moi tu le gognes pourquoi il est l'utilité il va mourir combien de fois tu vois il y a plein d'informations fausses comme ça ça veut dire qu'il y a des informations qui ne sont même pas vraies et celui-là plein 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 comme ça tu comprends et si mon grand frère peut me permettre je vais ajouter un peu même bon t'es comme quelqu'un quelqu'un là Inshallah si il est satisfait donne le micro si il n'est pas satisfait ok vraiment merci beaucoup moi je suis quelqu'un je suis très curieux je n'accuse pas ça d'avoir vu les trucs effectivement donc j'ai suivi beaucoup d'émissions sur les réseaux sociaux des gens qui défendent la dignité sur l'islam en tout cas pour celui qui cherche à comprendre ça ouvre vraiment l'esprit c'est une religion qui permet qui cherche à vérifier toujours chaque parole qu'on émet donc vraiment je suis d'accord avec ça mais bouleur comme je suis je n'ai pas encore eu ton obstacle je ne peux pas te dire pour éclairer les uns les autres je suis totalement d'accord je vous soutenir dans ce sens peut-être m'a venu quand je vais raconter Tu peux vouler ton exemple là, avec ta permission quoi ? Donc c'est pour dire que vraiment merci pour l'éducation, on a vraiment bien échangé ? Vraiment nous on dirait merci beaucoup, tu sais quoi frère ? Tu as été tellement honnête, c'est quand tu viens à quelque part et que quelqu'un est honnête avec toi Tu n'as même pas envie de laisser la personne partir Parce que nous on a échangé avec les frères ici, eux ne sont pas malhonnêtes Malhonnête là même c'est eux même en personne Tu vois non ? On les explique les choses, ils comprennent très bien Mais ils font votre face, ils discutent avec toi Jusqu'à ce que tous ceux qui nous entourent commencent à dire Mettez le dehors, ils ne veulent pas comprendre, mettez le dehors Tu comprends non ? Mais toi tu es venu d'un esprit vraiment posé Et tu essaies de comprendre, on t'explique, tu as compris Mais en même temps moi je vais prendre un exemple Moi et puis toi, vu que mon grand frère t'appelle à l'islam Tu as dit bon tu vas aller voir et autres On va voir si réellement, si on t'appelle à l'islam Ou bien si on t'appelle à la religion de Dieu Tu vas accepter ou bien tu vas aller voir Un exemple, les prophètes nous ont enseigné Si les gens ne comprennent pas les choses de Dieu Prenez l'exemple sur ce qui est Thérèse, n'est-ce pas ? Imaginez un instant Tu te fais appeler par l'un de tes dons Au plateau, n'est-ce pas ? Tu arrives là-bas, ils t'appellent pour venir te récupérer un papier Un truc comme ça Arrivé là-bas, après avoir fini de te donner le papier Il met sa main dans sa poche ou dans sa veste Il fait sortir 200 millions de dollars Tu vas prendre le bien, tu vas pas prendre C'est pas à cause des 200 millions de dollars que tu vas aller là-bas N'est-ce pas ? C'est pas à cause des 200 millions de dollars que tu vas aller là-bas Honnêtement, je vais prendre ça Honnêtement ? Je vais prendre ça, c'est clair Tu vas prendre pour quoi ? C'est à cause de ça que tu vas aller là-bas ? Non mais ça va me servir Ça va dire ? Pour les biens de la terre ici, n'est-ce pas ? Pourtant toi tu es venu ici à Jamil Et tu venais à Jamil ici dans l'intention de venir nous poser une question Non, non, non Non, n'est-ce pas ? C'était tes passages et puis tu nous as entendus C'est la même chose comme dès la matinée tu es parti au plateau Tu n'es pas allé dans l'intention de prendre les 200 000 Mais comme ça te sert pour les biens de la terre ici que tu as pris Bon, maintenant nous on te propose ce qui va te servir après ta mort Qu'est l'islam Nous on te demande ça, on te donne ça Comme de la manière que l'oncle t'a donné 200 000 Tu n'as pas réfléchi Tu as dit honnêtement, tu vas prendre Donc ça veut dire que pour l'islam là, tu vas faire comment ? C'est honnêtement bien Donc nous on te propose ça comme ça en guise de ton échange et de ta fraternité que tu as fait à nous Tu as déjà dit que je suis ta foi avec ça Non, 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 attends pardon pour éclairer Moi je n'ai pas dit que tu n'es pas d'accord Tu n'as pas dit que tu es honnête, ça veut dire que tu es d'accord avec moi Oui, mais comme je suis honnête là Je dis, je soutiens ce que vous faites Mais je peux dire devant tout le monde Je sais que je décide de pratiquer Oui Non, ok, je l'ai dit Parce que, mais avant qu'il était ici là J'ai demandé un conseil à quelques anciens Quand il a fini de lire certains documents islamiques Il s'appelle le vieux bon fou Au plateau d'Opil Je suis intéressé par la religion Parce que j'ai fait des recherches J'ai vu qu'il y a vraiment la vérité dedans Frère, c'est le moment de te décider Tu sais pourquoi ? Mais le fait en public Non, 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 pas forcément en public Tu sais pourquoi frère ? Non, dis pas forcément où tu as arrêté la ligne On te dit, c'est le moment de te décider Tu sais pourquoi ? Il y a un frère derrière toi Il est en train de faire un truc Ne tourne pas Dis-moi ce qu'il est en train de faire Il ne faut pas tourner Tu ne tournes pas, hein Il est en train de faire un truc vraiment Qui est très important Il faut me dire Peut-être qu'il est en train de me filmer Non, il n'en a pas dit Il est en train de faire Peut-être, peut-être Dis exactement ce qu'il est en train de faire Ok, il respire Non, 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 ne dis pas ce que tu te connais pas Qu'est-ce qu'il est en train de faire réellement ? Tu ne sais pas Merci, ça c'est ce que je voulais que tu dises Tu ne sais pas, n'est-ce pas ? Parce que pour pouvoir savoir Il faut tourner, n'est-ce pas ? Et un frère Quelque chose qui est en train de se passer Tout juste derrière toi Tu ne sais pas Mais c'est ce qui va se passer t'aimer Toi tu peux savoir Non, je ne sais pas C'est pourquoi quand tu veux décider de quelque chose Tu le fais en même temps Mais je veux comment on procède pour décider, je ne sais pas Tu soulèges seulement ton index Tu soulèges ton index Tu fais Ok, ça fait partie de mes préoccupations Je dis que moi, je ne sais pas Oui, je t'apprends comme ça en même temps Voilà On va au fur et à mesure, tu vois On va au fur et à mesure On va échanger C'est ça même qui est la voix la plus sûre selon moi Sinon, oui Je suis déjà d'accord avec ça Si vous voulez Tu es d'accord non ? Il faut maintenant rentrer Pour rentrer là Je viens Voilà Je viens Je viens Il va attraper le micro Tu vas attester Si tu as fini d'attester Tu es devenu musulman comme ça Et tous tes péchés sont pardonnés Sur les chiens où tu es là Où tu es là Moi je ne te souhaite pas la mort C'est même pas mon souhait Mais si la mort te trouvait là Tu vas directement au paradis Et tous tes péchés sont pardonnés Mais tu as fini d'attester non ? Il nous incombe maintenant à nous Tu fais quoi ? Tu es enseigné Tu comprends non ? Il nous incombe à nous De t'enseigner Tu prends ton numéro Tu te mets en contact Avec des gens Qui peuvent t'enseigner Pour que tu puisses prendre la religion Vraiment au sérieux Comme tu es sincère Et si tu en es Donc tu vas attester Avec mon grand frère Et on va s'échanger les numéros On sera beaucoup en contact Avec toi Inchallah Donc grand frère fait sa convention Mais tu es gourou Ou bien tu es guéré Ou bien Yacouba Moi je suis attiré D'acoupé Lui c'est un gourou De Bédiala T'inquiète T'inquiète T'as dit T'as son enfant Donc on va lever l'index On va lever l'index Ouais Mais avant de faire Oui vas-y Est-ce que L'islam Interdit D'autres voies d'accès à Allah Ca dit quoi ? Ca dit qu'il y a plus de voies D'accéder au créateur unique Non 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 Il y a une seule voie D'accès à l'islam Vers Allah C'est ce qu'il le prophète pour moi-même sans cela Parfait C'est quoi ? C'est la prière La prière La prière La zakat Le jeûne Le bèlerinage Ce que tu peux faire A ta disposition Tu le fais Mais la prière D'abord ça c'est l'élément obligatoire Quand la santé y est Quand tous les mouvements sont Ça Comment le prophète a fait la prière Tu le fais comme ça Mais si tu as fait une prière Contrère à ce qu'il n'a pas fait là Là tu n'es pas en train de suivre La voie qu'il enseignait Ben c'est lui qui est comme Il prie la porte Pour nous montrer où on doit rentrer Inch'Allah au talent Hein ? Hein ? Voilà C'est pourquoi il dit que c'est la mieux qu'il investisse Parce que En fait Prenez son contact Voilà c'est beau Ok Prenez son contact Assorte-toi Prends-toi 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 Ok Vas-y frère Bonsoir monsieur Bonsoir bien aimé Merci de me recevoir Ok Présentez-vous Je suis Monsieur Krah Monsieur Krah 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 Voilà C'est bien prononcé Alors Vous parlez de l'islam Oui Où vous Autour de vous Il y a des bâtiments Oui Il y a la gano Oui Il y a des voitures Oui Il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer Oui Donc une même origine c'est Dieu Oui Parce que l'homme Ne peut rien faire de lui-même Exact Il ne fait que ce que Dieu lui a inspiré C'est le même Dieu qui a fait tout le monde C'est le même Dieu qui a fait tout le monde C'est le même Dieu qui a fait tout le monde Je voudrais savoir Oui Dans 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 le Coran Oui Est-ce qu'il y a un passage Qui me montre que Dieu Est musulman C'est une question C'est une question C'est une question Ok Vous savez Ça c'est la première question Elle est très pertinente Oui Prouvez-moi que Dieu d'abord est Musulman Ok Ensuite Quand je vous ai dit On prend Il y a ce que Vous pouvez apprécier une femme Enfin Dit qu'une femme est vilaine N'est-ce pas Souvent on entend le dire Oh telle femme elle est vilaine Ça c'est l'appréciation personnelle Oui Mais l'appréciation qui dit que la femme est vilaine Ne réalise pas qu'à la maison Il y a un monsieur qui la chérie Oui L'homme est la mesure de toutes choses Oui Donc ce qui veut dire que La femme est-ce qu'elle est vilaine Ou bien c'est monsieur qui a un problème C'est la deuxième question C'est la deuxième question Parce que Quand du coup tu revêtes la main On n'est qu'un certain Et puis on dit Il faut forcément Adhérer à l'islam Pour accéder à Dieu Moi je peux dire Bon Vous savez l'islam Je peux aller à la mosquée J'ai plein de camarades Qui sont musulmans Quand je les écoute Je prends ce qui peut me profiter Est-ce que tu comprends ? Oui On n'a pas besoin d'être islamique Pour savoir que vous voulez n'est pas bon Il y a des gens qui ne sont pas religieux Mais qui ont une bonne moralité Oui Voilà Donc J'aimerais savoir Le salut dont vous parlez Les chrétiens se disent qu'il faut passer par Jésus Pour avoir le salut Donc vous et moi on est venu sur la terre là Oui Les musulmans existaient Les chrétiens existaient Et puis Nous sommes tombés comme ça sur la terre Dans la discussion très chaude Et je voudrais savoir Comment pouvez-je justifier votre choix Pour la religion musulmane Et non pour la religion chrétienne Ou pour toute autre religion Ok Ce que je sais C'est que Dieu a créé le bouddhiste Même le sorcier C'est Dieu qui l'a créé Même Satan Mais c'est Dieu qui l'a créé Est-ce que tu comprends ? Donc j'aimerais savoir Est-ce que c'est une erreur de la part de Dieu De nous créer différemment ? Est-ce que c'est une erreur de sa part ? Parce que vous avez tendance à réunir À rassembler Est-ce que ce n'est pas une façon De faire un reproche à Dieu Pour dire que franchement Tu as créé mais tu n'es pas trop intelligent Tu ferais mieux de créer tout le monde musulman Voilà Ce serait encore plus intéressant Est-ce que ce n'est pas une erreur Adressée à Dieu ? Ok Donc j'aimerais Il y a encore beaucoup de questions Mais pour l'instant J'aimerais que vous répondiez A ces questions que vous avez posées Ok Merci le frère a posé des questions pertinentes Premièrement il pose la question de savoir Est-ce que Dieu est musulman ? Sa question parait logique Mais en même temps elle est insensée à la base Pourquoi ? Parce qu'il fait partie du concept définitionnel Du mot musulman Musulman signifie c'est celui qui est soumis à Allah Donc si on va dans ta logique Est-ce qu'on doit pour l'accueil si Allah est musulman ? C'est-ce que ça reviendrait à dire que Allah est soumis à qui ? Est-ce que ça tient ? C'est pour la question Bon peut-être que je reformule la question Est-ce que la religion musulmane D'accord C'est la religion recommandée par Dieu à tout le monde Voilà C'est à ça là que tu devais aller Ah Si oui Donnez-moi les preuves Que le bouddhiste est en erreur Le chrétien en erreur Et que toute personne qui n'est pas de votre bord Est en erreur Ok On va te donner les versets clairs et nets Premièrement d'abord On va aller d'abord A la Sourate 5 d'abord Avant qu'on ne trouve A la Sourate 5 le verset 3 Rapidement Qu'on rechauffe le verset 3 Oui Aujourd'hui Aujourd'hui J'ai parachevé pour vous votre religion Et accompli sur vous mon bienfait Et j'agréis l'islam J'agréis l'islam J'agréis l'islam J'agréis l'islam J'agréis l'islam Verset 124 à 125 à 126 C'est le seul livre au monde Où le nom de la religion Que ceux qui pratiquent Aient mentionné clairement Sans ambiguïté Et aient dit que Faut faire ça pour aller au ciel Si tu n'es pas dedans Vas-y Coran chapitre 3 le verset 84 Coran chapitre 3 Oui Le verset 84 Oui Non la religion acceptée Va ou bien va Le verset 85 Oui Et quiconque désire une religion autre que l'islam Et quiconque désire une autre religion que l'islam Ne sera point à crier Il ne sera point accepté de lui Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants Deuxième verset Troisième Encore Coran chapitre 6 Dieu dit J'ai parachevé Votre religion L'islam Dieu dit encore Que quoi Celui qui va chercher votre religion de l'islam Ne sera point à crier Maintenant Dieu va venir dire Celui maintenant Qui va guider là Son coeur s'ouvre Vas-y Et puis Et puis Coran dit le verset d'abord En chapitre 6 le verset 125 Et puis Et puis Et quiconque Allah veut guider Quiconque Allah veut guider Il lui ouvre la poitrine A l'islam Il lui ouvre la poitrine A l'islam Il lui ouvre la poitrine A l'islam Il lui ouvre la poitrine C'est Dieu doit être guidé suite à l'islam C'est l'islam Vas-y continue Et quiconque il veut égarer Quiconque maintenant va devenir du droit chemin Il ne va même pas connaître la vérité Il rend sa poitrine étroite Il fait que la personne dans sa poitrine reste étroite Continue Et gêner Et gêner C'est quand on lui parle de l'islam Il se sent gêner Son coeur devient bizarre C'est chaud C'est comme si même Il sortait serrer son fond C'est Allah qui déguisse l'homme comme ça Qu'est-ce qu'il veut pas s'éterter l'islam Vas-y Comme si c'est forcé de monter au ciel Regarde le miracle qui est produit dans ce verset Dieu dit la comparaison de quiconque On parle de l'islam Et puis il n'a pas envie Et puis il n'a pas envie C'est à l'image qu'un Quentin s'est forcé pour monter dans les cieux Mais pourquoi Dieu est donc C'est désormais Tu constates maintenant que les scientifiques ont pu trouver Quand on va plus dans les cieux L'homme a du mal à respirer L'homme a du mal à respirer C'est pour cela dans les avions On met ce qu'on appelle les masques à gaz Les masques à gaz Et les pilotes qui roulent les alpha jets là Comme eux ils voient une vitesse tellement puissante Et puis dans les airs Ils sont venus de porter un masque spécial Si on lève pour nous on s'éclare La question à se poser Comment Muhammad qui était sur Chameau Il a su que dans le désert Il a su que quand on va plus dans le ciel On a du mal à respirer Ceux qui ont su qu'on a du mal à respirer C'est parce qu'ils sont allés une fois Qu'ils ont su qu'on a du mal à respirer là-bas n'est-ce pas Or que lui n'est pas allé là-bas Si on doit dire ça il n'est pas allé là-bas Mais qui lui a révélé qu'en allant dans le ciel là On a du mal à respirer ? Qui lui a révélé ? C'est Allah Et Allah accompagne une personne Qui ne veut pas l'islam A ce type de personne Donc frère Ca c'est le deuxième Voici ce qui est clair Maintenant tu as parlé de la femme Par rapport à l'appréciation Ca ça dépend de l'appréciation du goût De l'homme Ca dépend de l'appréciation du goût de l'homme Moi comme ça Je peux dire telle femme Je l'apprécie parce que Elle est l'enfant Parce qu'elle est clair Toi tu peux l'apprécier Donc ça dépend des appréciations Mais là ne change pas L'optique de la vérité de Dieu Au travers de sa religion qu'il a mentionné Donc on est clair que le Coran était clair Pour dire que la religion acceptée C'est l'islam Allah dit ce qui l'a parachevé C'est l'islam Celui qui veut guider C'est l'islam Parait-il Non mais Ok Vous savez J'ai pris une image Mais c'est vous qui me l'avez pas suivi Vous allez m'aider Vous voyez même le voleur Avant même de l'emprisonner On prend le son de l'ébouter On ne va pas s'appuyer sur la version D'une personne pour trancher une affaire C'est ça non ? On écoute un peu ici Et puis on tranche Moi quand je suis venu sur la terre J'ai vu l'islam Quand je suis arrivé sur la terre J'ai vu aussi les chrétiens Toutes les religions pour imaginer Ils ont trouvé ça sur la terre Un jour il y a un chrétien Qui m'a approché Et Dieu attend t'aimer le monde Qu'il a donné son fils Afin que quelqu'un croit en lui Ne périsse point Mais la vie éternelle Donc celui qui croira au fils Aura la vie Celui qui ne croira pas au fils N'aura pas la vie Mais la condamnation Mais aujourd'hui encore J'entends mes frères musulmans me le disent Toi si tu ne suis pas l'islam là Mon frère tu es égaré Mon frère voilà deux versions J'écoute qui ? Je laisse qui ? Le courant va me résoudre ça Je viens Je viens Vous savez quand on prend le courant Je suis heureux de ce que Mohamed a fait connaissance de Dieu Dieu ne l'a jamais vu Il ne l'a jamais connu Mais je ne pense pas que Dieu soit à coup de parole Est-ce qu'on se comprend ? Dieu n'est pas à coup de parole Dieu peut révolutionner les choses C'est comme la constitution On peut la retoucher Tant que ça peut arranger le peuple On la retouche pour arranger le peuple Dieu il a cette liberté là Je pense bien Qu'il a cette liberté Effectivement Donc quand vous me présentez le courant C'est comme quelque chose de statique Statique qui ne doit jamais changer Maintenant qu'est-ce que vous ne faites pas Dire que Dieu a changé des dispositions Alors là Mohamed lui est parti Mais quand Jésus est venu Il a entendu sa part de version Dieu lui aurait dit Ah ou je t'envoie je suis la terre Si quelqu'un ne croit pas en toi Tu n'auras pas le salut Bon je pense que c'est possible de te tromper Que Mohamed est venu avant Jésus Non après Après Jésus Voilà Ça fait quand même deux versions C'est vrai que Dieu là Dans sa liberté Il fait ce qu'il veut Il fait ce qu'il veut Regardez par exemple Quand une fois j'ai posé La question à un musulman Quand tu parles de l'exhaussement Comment on peut réaliser Que Dieu t'exhausse C'est-à-dire Tu veux avoir quelque chose Non c'est pas ça Et puis Ça se réalise Est-ce qu'on peut Comment on peut savoir Si c'est la volonté d'Eugle Qui s'est réalisée Ou c'est ta volonté Qui s'est réalisée Parce que tu es satisfait N'est-ce pas Et ça on se comprend Donc il n'a pas pu répondre A ma question Donc je voudrais savoir Que vous me personnellement Je vous appare On laisse Mohamed à part Hein Hein Je vous appare À vous-même De la même manière Que je vous parle Vous m'entendez Et de la même manière Que je vous me parle Je vous entends là Est-ce que cette expérience Là vous l'avez faite Non Non Vous appuyez sur l'espérance De quelqu'un Moi je vais prendre le Coran Et puis redresser ma vie Je peux dire À mon enfant Ne vole pas Le Coran le dit N'est pas volé Tout ça c'est bien beau Même le bouddhisme Dit ça à son enfant Le chrétien dit ça à son enfant Donc il n'y a rien de nouveau À ce stade là Ok Est-ce qu'on se comprend Donc vous m'avez dit Que vous n'avez pas Frère Frère Est-ce qu'on peut te répondre Comme toi Allez-y Tu sais On dit le Coran Intemporel Il répond à toutes les questions Susceptibles et intelligentes Que les gens veulent savoir Tu dis Est-ce que Dieu m'a parlé Personnellement Bouche à bouche Je te dis non Mais je te dis Comment Dieu m'a parlé Selon même le Coran Coran chapitre 42 Le verset 52 Dieu parle au travers C'est ça non C'est ça Allez-y Tu vas comprendre Comment Dieu m'a parlé Et après maintenant On va revenir Sur son affaire Il est divergente Il va voir comment Le Coran On va le recadrer Inch'Allah Vas-y Coran chapitre 42 Le verset 54 Écoute Il n'a pas été donné À un mortel À un mortel Comme moi Quand la lutte Parle autrement Que par révélation C'est-à-dire Dieu va citer Les formes À laquelle Il s'adresse À l'être humain Dieu va citer Les formes À laquelle Il s'adresse À l'être humain Maintenant La catégorie Dont tu as parlé Moi je n'en fais pas partie C'est-à-dire Pour bouche à bouche Dieu m'a parlé Comme ça Vas-y Par révélation Par révélation Ou de derrière Un voile Ou de derrière Un voile Ou qui lui envoie Un messager Ou qui lui envoie Un messager Un ange Qui révèle Par sa permission Ce qu'il veut Donc tu comprends Que quoi Allah a révélé À Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Le message Qu'il faut Et maintenant Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Nous l'a transmis C'est la manière Dont à moi J'ai écouté Ce que Dieu veut De moi Mais la manière Dont tu as dit ça Je ne l'ai pas C'est ça C'est les prophètes Qui ont eu C'est la spécificité Tu comprends non ? Donc on est clair Sur cette base Que voici la manière Dont moi j'ai reçu Où Dieu m'a fallu Au travers quoi D'un messager Ça c'est clair Maintenant Tu appelles On dit les divergences Les chrétiens Tu allèges les chrétiens Ils ont dit ça Les musulmans ont dit ça Nous le Coran Il a tranché sur ça Pour ne pas qu'on puisse Faire cette erreur Coran chapitre 2 Le verset 213 Et toi tu apprends rapidement Coran chapitre 16 ans Le verset On transit Sous-Bin 63 Entendu Coran chapitre 2 Le verset 213 Coran chapitre 2 Le verset 213 Écoute maintenant Les gens formés à l'origine Les gens formés à l'origine Une seule communauté Une seule communauté Vas-y Puis Puis Apprends leurs divergences C'est-à-dire maintenant Quand ils se formaient à la base La même chose Ils ont commencé à avoir Des divergences D'autres veulent dire ça D'autres veulent dire ça Mais comment la solution Va venir ? Vas-y Allons envoyer des prophètes Allons maintenant Envoyer les prophètes Qui viennent avec une base Unique Les prophètes Il n'y a pas de problème Peut-être les hommes Qui ont des problèmes Sinon les prophètes Le message À la base Reste même Authentique Vas-y Comme annonciateur Et avec ce Comme annonciateur Et avec ce Et il fit descendre Avec eux Le livre Continent la vérité Non Tu as fait descendre Avec ces prophètes Des livres Qui contiennent Ce message Authentique Et véridique Vas-y Pour régler parmi les gens Pour régler parmi les gens Les divergences Les divergences Maintenant Quel était ce message Coran chapitre 16 Le verset 36 Coran chapitre 16 Nous avons envoyé Dans chaque communauté Nous avons envoyé Dans chaque communauté Un messager Un messager Pour leur dire Pour leur dire Adorez à l'art Allez-y Adorez celui Qui vous a créé Le créateur Des soeurs de la terre Tous les prophètes Sans réception Sont venus A ce message Vas-y Écatez-vous Du tabou Écatez-vous Des œuvres Marcène Écatez-vous Des œuvres Du diable N'adorez pas Le diable Oui Alors 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 Il y en a Qui ont été Destinés à l'égardement Les d'autres Qui ont préféré Rester dans la logique De ne pas suivre Donc pour les chrétiens Eux Jésus est venu Dis Qu'ils doivent Adorer Dieu Mais eux Ils ont laissé Jésus Ils ont laissé Dieu Que Jésus Est venu Dis Pour lui-même L'adorer Donc ils ont Dévié du droit Chimais Parce que Jésus A toujours Dis Dans la Bible Quand tu prends Jean 4 Après du verset 21 Il a croisé une femme Vis-à-vis Comme ça Là C'est mieux Tu vas faire la lecture Pour qu'on puisse comprendre Mais eux Aujourd'hui Ils laissent Dieu que Jésus A présenté Pour adorer Jésus Lui-même Donc là Déjà Ils ont commencé A garder La religion De Dieu Moi Ça 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 C'est Ça C'est 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 Je vais lui demander Allah C'est qui Et puis il va dire Allah C'est moi Mâle Ou bien Allah C'est mon grand Fais Nous tous Même si on déconne On fait comment On est unique sur l'identité d'Allah. Vas-y papa. Je commence le verset 7. Verset 7. J'ai un quart. Ça peut être le verset 21 par là. Oui, ça commence. Le verset commence à partir du verset 7. Verset 7. Non, non, non. Va au verset 21. Verset 21. Femme, oui, lui dit Jésus. Oui, crois-moi. Le vieil où se ne sera ni sur cette montagne née à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Jésus a dit quoi? Jésus dit que lui, il adore ce qu'il connaît. Mais eux, ils laissent par ordre de Jésus. Oui, Jésus maintenant reconnaît qu'il adorait un Dieu pour lui l'adorer. Donc, ils ont dévié du droit chemin. Et là, ils se sont égarés. C'est là que le Coran vient leur dire qu'ils étaient dans ça. Coran chapitre 5, le verset 112. Alors qu'au début, Allah a dit quoi? Les gens formaient à l'origine une seule communauté. C'est-à-dire qu'ils adoraient tous Dieu. Après, ils se sont divergés. Comment Allah a fait pour résoudre? Il envoie des prophètes avec un livre pour régler les divers. Donc, à un moment, il vient régler la divergence que les chrétiens ont produite. C'est le fait d'aller vouer le culte à Jésus. Coran chapitre 5, le verset 112. Ce sont sept ans des mécréants. Des mécréants. Ceux qui disent. Ceux qui vont dire. En vérité. En vérité. Allah, c'est le Messie. Queille en chose. Le créateur des cieux de la terre. Ceux qui vont dire que c'est Jésus. C'est des égarés. Fils de Marie. Fils de Marie. Alors que le Messie a dit. Alors que Jésus a dit vis-à-vis comme ça. Oh, enfants d'Israël. Oh, enfants d'Israël. Adorez Allah. Adorez Allah. Monseigneur. Monseigneur. C'est ce qu'il a dit dans Marc 12. Où Jésus a dit quoi? Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Où Jésus a enseigné d'adorer Dieu. Mouhamad enseigne d'adorer Dieu. Maintenant, ce même Dieu-là, peut-être, ce n'est pas le nom qu'il a différé en fonction des peuples qu'il est venu. Mais à la base, il reste le même dans son identité, dans ses critères. Et ses critères sont que quoi? Il est unique. Il ne change pas. Il ne meurt pas. Mais eux-là, au même moment qu'il est Dieu, il est venu mourir sur la croix. Quand tu leur demandes pour résoudre ça, ils disent que c'est un côté homme de Dieu qui est mort. Donc nous, quand nous mourons, c'est qu'un côté qui meurt? C'est pas aussi un côté homme. Donc tu comprends qu'à la base, ils ont dévié. Donc le Coran vient les aider à comprendre, à quitter des dents et à suivre Mouhamad pour que nous puissions rester tous derrière l'unique voie. C'est pour cela que quand Mouhamad est arrivé, il a été le seul capable à rener tous les peuples de la terre en un seul endroit, quel que soit le rang qu'ils sont sur la terre du président de la République à celui qui habite à Broma Côté. Mouhamad est le seul capable de les renouer les deux. Avec quoi? Le pignage. C'est-à-dire façon le président de la République à aller à la mer. Le vieux peut-être qui habite à Broma Côté, il ne mange pas trop de fruits par jour. Dès qu'il a son transport, il arrive à la mer. Et quand il arrive à la mer, c'est pas comme le président de la République que nous on le met dans la maison. en tout cas, lui est le président. Ils sont dormis sur montagne. Son titre est l'ombier. Il s'est dormi sur montagne avec le pauvre de Broma Côté. et il a deux habits. Habits là. Pour lui, il est présent que c'est cher. Il ne porte pas veste. Il porte deux habits. Une serviette ici. Une serviette là. Le pauvre de Broma Côté. Il prend une serviette. Une serviette aussi. Les deux. Ils dorment à même le sol. Mais est-ce que si ce n'est pas quelqu'un qui veut que les hommes comprennent que Dieu est au-dessus de là, est-ce que le président de la République peut aller dormir à terre? Mais c'est Mouama Sassam qui est capable de mettre ça dans le cœur d'un individu et le font. C'est pour ça que tu vois les Chinois, les Anglais, les Américains. Tout le monde se retrouve ce jour-là pour montrer le symbole pour dire quoi. Tous, nous sommes égaux devant Dieu. Seulement la différence c'est que nous devons croire plus pour être peut-être plus grands. C'est pour ça que le courant dit à sa sourate en 49 en le verset 13. Oh, Homma! Nous avons créé. Nous, nous avons créé. des mâles et d'une femelle. Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous enzerez connaître. Le plus noble et le meilleur d'entre vous auprès d'Allah est le plus vieux. C'est-à-dire chez nous que nous sommes le plus noble devant Dieu-là. Ce n'est pas celui qui est présent dans le bruit. Ce n'est pas celui qui est directeur de société. Ce n'est pas celui qui est général. Ce n'est pas celui qui est américain. Ce n'est pas celui qui est français. C'est celui qui fait quoi? créer Allah le plus. Alors que la crainte d'Allah, on n'achète pas. Il faut faire quoi? L'effort sur soi. Donc, comment on ne peut pas avoir cette religion de vérité et la suivi? à ta vie. Frère. Oui. Frère. Oui. Ça veut dire que vous dites des choses que moi, je sais. J'ai la coutume de dire à des gens, je vois un exemple très simple. Oui. Moi, je suis un enseignant. Je suis un enseignant. Il a déjà, pratiquement, il est 18-9. Il est 18-9. Il résume à l'extrême. Il y a une question fascinante. Voilà. Vous savez, j'ai voulu te dire à mes élèves, ce n'est pas celui qui m'apprécie pendant que je fais le cours qui est dans la classe supérieure. Mais celui, c'est celui qui met en pratique ce que je dis qui est dans la classe supérieure. Exactement. Donc, moi, je suis plus accroché à la parole qu'à la personne. Mais il faut aussi s'accrocher aussi à la personne parce que la parole passe par elle. La preuve, je vous écoute pour saisir la parole qui soit de vous. Donc, l'heureur, elle est humaine. Est-ce qu'on se comprend? Exactement. Même, on ne cessera jamais de corriger quelqu'un. Ça, c'est clair. Vous ne cesserez jamais de le corriger. C'est clair. Mais, moi, ma question, c'est de savoir. Quand on vous dit que, moi, c'est ce que j'ai entendu, je ne connais pas votre version. Vas-y. On me dit que tu attends, tu as aimé le monde qu'il a donné son fils. Afin que qui croit en lui ne périsse pas. On dit qu'il croit en lui ne périsse pas. Mais elle a la vie éternelle. Je voudrais savoir si ses paroles sont humaines ou sont divines. Attends, mais. Au fait, j'ai pensé que tu n'allais pas revenir dessus. Je n'allais pas revenir dessus. C'est pas. J'ai pensé que tu n'allais pas revenir dessus parce que ce que tu viens de dire tu as dit ça à tel et à tel et à tel. N'est-ce pas. Il n'a pas répondu à la question. Voilà. J'ai pensé que je viens, je viens. Tu viens, pardon. Je te demande pardon vraiment. J'ai pensé que tu n'allais pas revenir dessus avec tout ce que le frère a dit. Quand tu es revenu dessus maintenant là, ça veut dire que ça te tient vraiment à peu, n'est-ce pas. Tu sais, on va aller dans le sens de dire que chaque prophète a dit il faut le suivre. Et maintenant qui on va suivre ? On va aller dans cette logique comme ça, n'est-ce pas. Je n'ai pas fini. Tu n'as pas fini. Tu m'as laissé la parole. Comment m'avez entrecoupé ? Non, au fait ce qu'il veut il veut dire quand on parle d'adoration excusez-moi quand on parle d'adoration souvent ce thème là si les gens utilisent mal le mot adoration ça c'est leur problème. Est-ce pas, je comprends ? On entend souvent dire ma chérie je t'adore ne pas dire que elle est ma thèse c'est une manière de dire que je t'aime. c'est un des figures de style qu'on utilise pour dire que je t'apprécie. Alors je pense que je ne suis pas en fait de parler de l'adoration c'est par ça que je parle mais je parle de le salut parce que c'est Jésus qui a menti ou bien entre Mohamed et puis Jésus là qui dit vrai qui dit pas chacun a donné sa version mais frère c'est pourquoi j'ai dit on va rester dans cette logique on va rester dans la logique c'est que Jésus a dit c'est vrai on va aller dans cette logique c'est ce qu'il te dit n'est-ce pas alors donc on va aller dans cette logique tu comprends Moït disait aux enfants d'Israël que si Moït disait à Dieu s'il me retourne vers les enfants d'Israël et que je les demande qui t'envoie il faudrait dire le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous en d'autres termes tous ceux qui étaient là quand Moït était là c'est qui ils devaient suivre tu penses dans tout le cas c'est Dieu en suit non Dieu envoie toujours quelqu'un à travers la personne pour le connaître n'est-ce pas donc quand on parle de suivre ici ça ne veut pas dire on va suivre Moït est devant et puis on est derrière lui non 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 par rapport à la parole que Dieu l'enseigne c'est pourquoi on dit on doit le suivre donc quand Moït est présent avec ce qu'il était de dire concernant les enfants d'Israël en sa relation avec Dieu qui on suit c'est Moït c'est Moït est-ce que si quelqu'un va suivre par exemple Abraham qui est venu avant Moït et qui déteste Moït lui peut aller au paradis il ne peut pas aller au paradis n'est-ce pas parce que Moït est là mais quand lui il suit Moït là est-ce que ça veut dire qu'Abraham est faux non pas dans le micro on va s'entendre est-ce que ça veut dire qu'Abraham est faux non est-ce que ça veut dire aussi qu'Abraham a menti non alors pourtant Abraham dans son temps il avait appelé son peuple également n'est-ce pas donc on va faire moins plutôt la hiérarchie des prophètes tu vas comprendre ça tu vas comprendre que ni Jésus ni le prophète personne n'a menti mais seulement c'est dans la hiérarchie ou bien dans l'hiérarchie ça quoi là l'hiérarchie tu as vu nous même c'est madras c'est vraiment un frère par le gros mot tu vois non voilà Moït passe tu sais Jésus disait aux enfants d'Israël si je n'étais pas venu Jean 15-22 il dit si vous n'étiez pas venu Jésus disait aux enfants d'Israël si je n'étais pas venu vous n'aurez pas péché tu sais pourquoi il disait ça parce qu'en ce moment là les enfants d'Israël avaient avec eux les enseignements des oui tu comprends non mais il dit Jésus du moment je suis venu et que vous ne m'avez pas cru vous êtes déjà jugé maintenant quand Jésus les appelle avec le verset que tu as donné tu as donné son fils tout 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 quand Jésus les appelle à croire en lui et que Jésus est présent les enfants d'Israël pour pouvoir venir au paradis Jésus est là c'est qui ils vont suivre c'est Jésus alors quand les enfants d'Israël suivent Jésus est-ce que cela voudrait dire que Moïse a menti quand il disait que c'est moi vous devez suivre alors maintenant Jésus est venu avant le prophète Mouhamad salala alayhi wa sallam il faut appréter ça en même temps Jésus est venu avant le prophète Mouhamad salala alayhi wa sallam quand le prophète Mouhamad attend d'abord avant d'aller dans le verset quand le prophète Mouhamad salala alayhi wa sallam est présent et qu'il dit au fait résumé que c'est moi vous devez suivre pour aller au paradis est-ce que c'est là vous dire que Jésus a menti non il est dans la vérité ça veut dire que Jésus est dans la vérité pour pouvoir aller au paradis maintenant qui tu dois suivre je suis Jésus non 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 on va aller doucement non 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 il sait qui es tu cette petite patate je viens je viens cette petite patate a échappé vous avez dit qu'il est dans la vérité non attend je viens reste serein je dis cette petite patate a échappé je vais recommencer je vais recommencer non faut suivre tu vas voir que ça t'a échappé je vais recommencer j'ai dit quand Moïse est présent et qu'il dit c'est lui on doit suivre c'est là vous n'allez pas dire qu'Abraham est faux pourtant Abraham avait dit il n'y a qu'à le suivre mais pourtant quand Moïse est là pour pouvoir aller là c'est Moïse on doit se suivre n'est-ce pas c'est le même exemple là il y a prié pour Jésus Jésus est venu avant le prophète Moammar alors quand Jésus est présent et qu'il dit que c'est moi vous devez suivre et que les enfants d'Israël les suivent est-ce que ça veut dire que Moïse est faux non pourtant c'est Jésus on doit suivre donc quand Jésus est présent pour pouvoir aller parler de qui on doit suivre c'est toujours Jésus n'est-ce pas c'est toujours Jésus on doit suivre maintenant le prophète Moammar lui vient maintenant parce que Jésus est venu avant lui quand lui vient et qu'il dit que c'est lui on doit suivre est-ce que ça veut dire que Jésus est faux il n'est pas faux alors si le prophète Moammar soit ensemble lui il est présent c'est qui maintenant on doit suivre il peut le suivre et puis suivre Jésus parce que vous voulez dire que Jésus n'est pas dans le faux on vous comprends non si quelqu'un n'est pas dans le faux et dans la vérité c'est logique que je suis la personne tu as compris tu as compris tu as compris tu as compris la question rapidement pour Moïse pour Moïse il n'a pas dit Jésus les deux la question rapidement je suis la taille je suis la taille il va poser rapidement sa question j'ai l'heure de la prière vas-y vite vite frère ok il faut nous excuser il est à l'heure non on va être du jasai pas rapidement il n'y a pas de temps voilà Dieu est un omnipotent 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 savons c'est que la connaissance elle est très importante rapidement rapidement ta question ta question je suis la très importante ta question voilà ok Dieu est un omnipotent c'est un omnipotent je voulais savoir oui ok toi et moi étant péché il n'y a pas eu le plus cru à part le prophète qui est désigné sur cette terre toi et moi étant ici un gamin ici on voit il est fini à être l'air des membres l'air des lavrés tu vas regarder qu'est-ce que toi et moi on va faire être au paradis toi et moi en tant que pécheur dis-moi ça on rentre chapitre 3 le verset 133 prends ça vite 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 ça n'est pas question le verset 133 le verset 133 ok vas-y et concourez pardon de votre seigneur vas-y et à un jardin lâche comme les cieux et la terre préparez pour les vieux on va se suivre qui dépense dans l'essence et dans l'adversité qui demie leur âge et pardonne à autrui continue car Allah aime les bienfaisants on va se suivre et qui ne persiste pas et qui ne persiste pas on peut recompense le pardon de leur seigneur ainsi que la chardelle sous lesquelles pour les ruisseaux pour y demeurer éternellement il y a une solution là c'est fini maintenant chez toi comment on fait pour pardonner le péché en tant que chrétien rapidement on veut tu n'as pas compliment bon on va terminer c'est bon ok si ce 20 dix prochain si ce vous pouvez toujours nous sur la page nous dînjama vous tapez nous dînjama facebook youtube trafadou nous dînjama web point com si ce H H Hadou An La Ilaha Ilallah H Hadou Anna Ramadan 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 Rasulullah K'a vous béni Assalamualaikum Rahmatullahi H